chers confrères et surtout bonjour mesdames et messieurs et bien donc cette séance sur olivier de serre qui clôt la l'année de commémoration a été reportée à cause des grèves du mois de décembre et donc c'est aujourd'hui que nous la tenons un mardi qui n'est pas notre habitude et qui plus est en période de vacances scolaires d'ici mais mais olivier de serre étant ardéchois ils ne sont pas en vacances donc merci à vous de votre présence et nous allons introduire cette séance par le l'allocution du secrétaire perpétuel donc constant bien écoutez ça y est nous sommes installés pour cet après-midi alors olivier de serre ses recherches sur l'évolution de la science c'était le titre qui a été retenu par notre association d'études sur l'histoire de l'agriculture bon avec j'ai repris des révolutions successives peut-être que les agrariens seront pas tout à fait tous d'accord avec moi mais les révolutions agraires d'olivier de serre aux physiocrates un comment autour de la terre la richesse de la terre cette première révolution révolution industrielle avec la chimie le machinisme la défense des cultures produits phytosanitaires génétique et puis cette révolution silencieuse de bâtisse à pisanie avec tout ce qui était réforme de structure la pâques qui a très structuré cette agriculture et puis aujourd'hui on parle de révolution écologique et la place aujourd'hui dont on va se poser la question quelle est la place de la pensée d'olivier de serre encore aujourd'hui vivante alors partons d'olivier de serre ce seigneur comme on disait à l'époque du pradel sur le domaine du pradel ceux qui sont allés on peut n'y avoir qu'un peu d'émotion de savoir que de là en pleine ardèche en vivarais comment olivier de serre est parti de cultiver la terre ce domaine comment observer expérimenter et aussi ce qu'il a fait d'important d'écrire pour instruire comment faire passer les messages donc c'était à l'époque quand même une certaine révolution de penser l'agriculture et l'agronomie à la renaissance avec ce génie novateur qui était d'associer les savoirs traditionnels les expérimentations des approches économiques écologiques sociétales j'y reviendrai mais aussi dimensions esthétiques spirituelles dans son action d'honnête homme et on sait auquel pratique et penser auquel il était attaché alors ce théâtre d'agriculture et le ménage des champs toujours même si c'est un ouvrage ancien avec l'huileu comme on comme on disait à l'époque le devoir du le devoir du ménager comment des labourages au grain et notamment le blé comment la culture de la vigne mais la vigne aussi pour faire du vin le bétail à quatre pieds pour valoriser les pâturages le poulailler les jardinages on savait qu'il avait aussi ses plantes médicinales et puis l'eau les bois et comment aussi l'usage des aliments donc on voit que ce traité de l'agriculture était déjà très très ouvert et quand il paraît en juillet 1600 il vient vraiment en réponse à Sully, souvenons-nous de nos histoires de manuels scolaires avec Sully mais aussi pourquoi le théâtre ? Alors théâtre, question, théâtre, voilà on revient au grec le lieu où on regarde donc on voit bien Sully, Sully, Olivier de Serre regardant cette nature et puis il s'est donné au ménager, le ménager c'était celui qui tenait la terre, c'est celui qui organisait c'est le propriétaire, c'est quelle marche à suivre pour se ménager et puis en même temps il était homme vraiment de savoir comment il dressait savantaire des grecs, Aésiope, des latins, Columel, Virgile, etc. et bien d'autres autour de cette maison rustique qui est le domaine campagnard et la famille pour dire comment il concevait cette étude de théâtre, de l'agriculture et de ménage des champs Alors on ne peut pas passer Olivier de Serre sans le murier et la soie on a tout à l'heure un des intervenants spécialement sur le murier et la soie cette activité qui a plus de 5000 ans, des secrets gardés pendant 20 siècles cette route de la soie qui traverse cette Asie centrale mais pas seulement avec ses caravanes etc. pour ceux qui sont allés au Nuzbékistan ou ailleurs ont pu voir cette route de la soie et au Moyen-Âge cette sériculture qui s'installe en Italie puis en Dauphiné et en Languedoc et que Olivier de Serre pratique, cultive au Pradel si bien que précédant ce théâtre on a la publication de la cueillette de la soie par la nourriture des vers qui la font, 42 pages si je me souviens qui est vraiment comment, sur le plan pratique, faire mais aussi rappeler qu'il a eu une mission du roi de planter 20 000 muriers dans les jardins des Tuileries pour encourager cette industrie donc on revient que la soie emblématique et en même temps comment autour de Lyon, autour de cette vallée du Rhône le murier était encouragé alors maintenant venons-en à l'année Olivier de Serre 1539, 1619 sa statue est le trône ici à l'Académie avec une succession d'événements à caractère scientifique, commémoratif et je vous avais un petit document qui avait été vraiment très très bien fait ceux qui l'ont eu, je pense que Philippe n'est pas étranger et d'autres bien sûr à ce document qui retrace tout le programme de l'année sur le site du Pradel, en Ardèche mais aussi à Lyon avec tout, bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la soie nous étions au salon de l'agriculture pour l'inaugurer un certain nombre d'entre nous y avons participé avec l'INRA, avec Agrignum et bien sûr les amis de l'Ardèche les Ardèche-Fois de Paris qui étaient présents le 12 juillet, commémoration au Pradel j'y étais présent les journées du patrimoine du 21-22 septembre dans ses murs avec une autre artiste Zarina Kahn qui était venue ici vraiment, vous aviez cette scène qui était transformée en scène de théâtre on serait vraiment vu ailleurs que dans cette académie mais aussi notre confrère Mouchant qui est là en train d'expliquer l'élevage vert à soie donc on était vraiment dans cette journée européenne dans cette journée européenne du patrimoine au cœur de l'année Olivier de Serres on a eu aussi les 10e éditions des entretiens du Pradel quel théâtre d'agriculture et ménage des champs d'aujourd'hui aujourd'hui à laquelle, je crois, Bertrand, tu as fait l'introduction Bertrand Hervieux qui était un ancien président de notre académie la fête de la science avec l'association de l'agronomie l'agronomie depuis 400 ans en Ardèche et le 18 décembre ce devait être notre clôture pour conclure les 4 saisons le printemps à Paris le printemps oui, l'été en Ardèche l'automne à la fois Ardèche et Paris et puis l'hiver à nouveau Paris pour conclure ces 4 saisons alors pour commémorer cette fin d'année donc c'est organisé par je vous l'ai dit tout à l'heure notre association d'études de l'histoire de l'agriculture avec 4 intervenants Dominique Vidal qui est, je dirais, la mémoire de Olivier de Serres et en même temps l'Ardèche Bernard Mauchan tout à l'heure j'ai déjà présenté sur le verre à soie mais il va aussi nous parler chez moi en Cochois on dit les mouques à miel c'est les mouches à miel c'est pareil que les abeilles mais il vous en parlera avec peut-être d'autres noms et on terminera avec Daniel Sauvent et Pierre Del Porto et enfin les conclusions par Nadine Vivier alors je vais demander à Pierre Del Porto qui a été l'organisateur de nous présenter ces 4 intervenants et puis on passera ensuite à la suite merci à vous bonjour à tous et merci de votre présence donc le programme tel que nous l'a donné notre secrétaire perpétuel va se diviser en 4 exposés tout d'abord donc Dominique Vidal qui vient de l'Ardèche qui représente un petit peu l'Institut Olivier Dessert qui est directeur de recherche honoraire sur l'histoire des armées mais également passionné par la recherche sur l'histoire des sciences qui représente donc l'Institut va nous parler lui de l'historique un peu d'Olivier Dessert et de ses ouvrages ensuite comme on vous l'a présenté donc Bernard Mochand de la section ici 6 qui est la section des sciences de la vie qui est un ancien directeur de l'Unité Nationale de Céries et Cicultures de l'INRA à l'Amulatière à Lyon qui fait partie donc de la section des sciences de la vie nous l'appelons Papy Bombix son nom de code c'est Papy Bombix vous allez tout de suite trouver pourquoi dans sa présentation va nous parler lui de l'homme de soie et également des abeilles et puis nous allons faire un duo avec mon collègue Daniel Sauvent pour vous parler un petit peu d'Olivier Dessert de l'élevage donc les aspects production animale mais également les aspects production de fourrage on va essayer de tenir les temps on vous donnera la parole pour quelques minutes de débat comme d'habitude et ensuite Nadine Vivier donc nous donnera un peu la conclusion donc juste pour présenter Daniel Sauvent il est professeur émérite à l'Institut Agro-Paris-Tech l'Institut National d'Agronomie il a été président d'un département il est spécialiste des fourrages département des sciences animales spécialiste des fourrages et il a présidé également la Fédération Européenne de Zootechnie et moi je suis zootechnicien j'ai une technique agricole et j'appartiens également à la section des productions animales de notre compagnie voilà donc tout de suite je donne la parole à Dominique Vidal pour nous parler un peu bibliographie très bien bonjour mesdames et messieurs madame la présidente mesdames et messieurs je suis très heureux de vous présenter cette communication aujourd'hui et je tiens à remercier les organisateurs et en particulier Pierre Del Porto pour avoir accepté de programmer mon intervention aujourd'hui dans ce colloque de clôture de l'année Olivier de Serre alors vous avez ici un portrait magnifique du 19ème siècle d'Olivier de Serre avec ses beaux yeux bleus et puis le frontispice de la première édition du théâtre d'agriculture et ménage des champs donc publié à Paris en 1600 Olivier de Serre donc comme on le sait maintenant il est mort il y a 400 ans en 1619 et il est aujourd'hui considéré comme une des figures importantes de l'agriculture en France et dans le monde et dans l'Europe en particulier alors c'est principalement en raison de son oeuvre le théâtre d'agriculture et ménage des champs qu'il publie en 1600 et alors dans cette communication assez courte finalement et bien je commencerai par faire un bref rappel de la vie et de l'oeuvre d'Olivier de Serre l'art des choix père de l'agriculture française alors je dis jeanne ce titre parce qu'en fait nous avons pu sortir un petit ouvrage un petit opuscule d'une cinquantaine de pages pour les festivités qui porte ce titre et qui relate toute l'histoire de la vie d'Olivier de Serre et de son oeuvre avec une recherche iconographique originale nous verrons ensuite un deuxième point c'est comment cette oeuvre est tombée dans l'oubli après avoir été édité mais cependant elle reste présente dans les bibliothèques du 18e siècle comme nous le verrons et enfin nous présenterons comment cette oeuvre est ressortie elle a été redécouverte par les agronomes du siècle des Lumières commençons donc par une vision assez rapide de la vie d'Olivier de Serre il est né en 1539 à Villeneuve-de-Berre en Vivaray donc c'était en langue d'oc sous l'ancien régime c'est aujourd'hui le département de l'Ardèche c'est à ce moment là que François 1er roi de France signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui impose le français dans la langue administrative et juridique du royaume c'est aussi la renaissance une période de vie intellectuelle intense notamment grâce à l'imprimerie qui est déjà en route depuis presque un siècle mais en tout cas voilà c'est un peu comme aujourd'hui internet c'est une révolution qui permet cette vie intellectuelle intense mais aussi c'est la période de la réforme donc des nouvelles idées religieuses qui prennent leur essor et qui conduisent à la fois à des luttes religieuses et à des luttes civiles et des luttes politiques pendant tout le règne des Valois jusqu'à l'avènement d'Henri IV alors je ne vais pas trop dans le détail mais bon disons simplement qu'en 1559 1558 Olivier de Serres qui est l'héritier de son père qui était un marchand de draps qui avait beaucoup fait qui avait fait ses affaires à Villeneuve-de-Berre et bien il vend toutes ses propriétés pour acheter le domaine du Pradel qui est un domaine magnifique de plus de 100 hectares tout près de Villeneuve-de-Berre et puis pendant ces années-là il s'implique dans la réforme il est diacre protestant donc il va aider dans son église protestante de Villeneuve le service des pauvres l'éducation il participe aussi à ces guerres de religion et notamment Villeneuve-de-Berre il est tantôt catholique tantôt protestant ils alternent la surveillance mais à l'occasion d'une période où ce sont les catholiques et bien on laisse rentrer les armées et les protestants sont exclus donc Olivier Dessert va devenir capitaine Pradel pour reprendre en 1573 Villeneuve-de-Berre et puis aussi il va être nommé député par ses collègues co-religionnaires député pour signer des trêves des documents de paix à l'intérieur du Vivare et puis 1578 là il s'installe définitivement dans son domaine du Pradel pour le cultiver et administrer son domaine il pratique l'agriculture il expérimente avec méthode il lit les ouvrages d'agriculture que ce soit ceux des anciens des grecs et des latins ou ceux de ses contemporains alors le théâtre d'agriculture très rapidement et bien en fait c'est un véritable traité d'agriculture qui condense toutes les connaissances de son temps plus ses propres expériences et qui est regroupé en 8 lieux ou 8 livres si l'on peut dire alors donc il va traiter du devoir du ménager c'est à dire bien connaître ses terres du laborage pour les terres à grains pour avoir du blé de la culture de la vigne pour avoir des vins de toutes sortes du bétail à 4 pieds et des pâturages et puis de la conduite du poulailler alors là dans ce cinquième lieu il y a non seulement le poulailler mais le colombier la garenne le parc l'étang le rucher et les vers à soie puis dans le sixième ce sont les jardinages avec les quatre jardins de la renaissance le potager le fruitier le bouquetier pour avoir des senteurs de toutes sortes et puis le jardin médicinal il y aura un lieu sur l'eau et le bois c'est à dire à la fois l'eau pour l'irrigation le drainage pour faire fonctionner les moulins et le bois aussi pour le chauffage pour les matériaux de construction et enfin dernier lieu de l'usage des aliments et de l'honnête comportement en la solitude de la campagne voici ce qu'il écrit dans sa préface c'est donc mon but de persuader au bon père de famille de se plaire en sa terre de se contenter de ses naturelles facultés de s'efforcer à la rendre avec le temps par industrie et continuelle diligence ou plus fructueuse ou moins incommode science plus utile que difficile pourvu qu'elle soit entendue par ses principes appliquée avec raison conduite avec expérience et pratiquée avec diligence le ménager doit savoir ce qu'il a à faire entendre l'ordre et la coutume des lieux où il vit et mettre la main à la besogne en la droite et opportune saison de chaque labeur champêtre voilà qui est bien présenté pour cet ouvrage qui fait donc mille pages alors voyons maintenant comment cet ouvrage cette oeuvre a évolué au cours des siècles de 1600 en 1675 il y a eu 17 éditions de l'ouvrage à Paris à Genève à Rouen et à Lyon puis ce théâtre a été oublié pour diverses raisons principalement parce que le français de la renaissance est tombé en déçuétude sous le règne de Louis XIV mais aussi parce que il y a un désintérêt pour l'agriculture parce que le roi et la cour s'intéressent plus au jardin d'apparat alors soulignons par exemple que Louis Liget publie en 1700 la nouvelle maison rustique alors voyez que cette nouvelle maison rustique ça fait appel à maison rustique c'était l'ouvrage publié par Charles Estienne et son gendre Jean Liébaud et puis le théâtre des cultures aussi a ce sous-titre de maison rustique et dans laquelle Louis Liget il dénigre les ouvrages de ses préciecesseurs il écrit ceci ils n'ont donné que de très faibles préceptes sur les matières qu'ils ont avancées que ceux dont ils se sont servis pour instruire se trouvent la plupart faux et sans effet et qu'enfin ils ont oublié de mettre dans leurs livres des traités sans la connaissance desquels cet exercice demeure imparfait voyez donc en 1700 et bien cet ouvrage en tout cas par Liget est dénigré alors nous avons cherché à savoir quels étaient les ouvrages dans lesquels Olivier Dessert ou son oeuvre était citée dans la période de 1685 donc les 10 de Nantes jusqu'à 1805 et nous avons utilisé une méthode de travail qui s'appuie sur l'exploration des méthodes des bibliothèques numérisées en utilisant les moteurs de recherche numériques qui nous a permis de consulter près de 30 000 notices alors ceci nous a conduit notamment à identifier les catalogues de vente aux enchères des bibliothèques au 18ème siècle et nous avons nous avons pu ainsi avec d'ailleurs un site aussi de l'école des chartes identifier 550 catalogues de vente aux enchères en fait quand un illustre personnage avait une belle bibliothèque et bien à sa mort souvent on la vendait aux enchères et le libraire était chargé de publier un ouvrage des fois de 200 ou 300 pages parce que c'est des bibliothèques énormes alors sur ces 550 catalogues nous avons trouvé 41 catalogues qui contenaient des ouvrages d'Olivier de Cerf et par exemple alors là je vous ai mis mais ça a été publié dans la revue de l'histoire du livre en 2017 donc ne cherchez pas à lire c'est visible ici vous avez quand même à côté la page de titre de l'un de ces catalogues c'est la bibliothéca Dubois-Zayana ou catalogue de la bibliothèque de feu son éminence Mgr Cardinal Dubois qui était je vous le rappelle premier ministre sous la régence après Louis XIV alors donc vous voyez 41 catalogues contiennent des ouvrages d'Olivier de Cerf par exemple la bibliothèque de Jacques de Tou du Cardinal Dubois dont j'ai parlé de Colbert de Bossuet et de bien d'autres alors dans une deuxième partie nous avons continué avec cette méthode là pour pour chercher où est-ce qu'il y avait des citations du théâtre d'agriculture dans les ouvrages que l'on pouvait chercher par les moteurs de recherche alors par exemple en 1704 il y a une citation du théâtre dans le dictionnaire universel d'Antoine Furtière en 1751 on trouve une citation dans la méthode d'étudier la médecine d'Albert de Haller également dans l'essai sur l'amélioration des terres de Patulot en 1758 puis dans le mémoire sur les vers à soie de Boissier des sauvages en 1763 puis aussi sur l'essai de l'amélioration de l'agriculture de Costa de Borga en 1774 et enfin dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert en 1776 mais ce n'est qu'à partir là ce sont des citations vraiment très brèves juste on sait qu'Olivier de Serres a publié son théâtre d'agriculture mais c'est tout ce n'est qu'à partir de 1777 que les citations du théâtre d'agriculture sont beaucoup plus significatives et soulignent l'intérêt pour l'oeuvre alors c'est commençons par le tout premier je vous ai mis leur portrait ici là voilà alors c'est le le géologue le célèbre géologue Barthélémy Faugias de Saint-Font le mentionne quand il fait une édition des oeuvres de Palissy il le mentionne aussi en 1781 dans son histoire naturelle de la province du Dauphiné par exemple là il parle des mûriers et il parle des mûriers d'Olivier de Serres et d'ailleurs Faugias quelques années plus tard affirmera qu'il suit l'enseignement d'Olivier de Serres dans son domaine qui se trouve à Montélimar et qu'il possède dans sa bibliothèque toutes les éditions du théâtre d'agriculture donc vous voyez une vingtaine en 1804 on a à peu près une vingtaine d'éditions différentes ensuite ce sera l'abbé Rosier qui cite très souvent Olivier de Serres dans son cours complet d'agriculture qui paraît à partir de 1781 et c'est dans le tome 7 paru en 1786 que l'abbé Rosier annonce la réédition du théâtre d'agriculture en écrivant ceci afin de rendre un hommage complet au père de l'agriculture en France alors vous noterez mesdames et messieurs de l'académie que c'est ici dans cet ouvrage de l'abbé Rosier la toute première fois que l'on utilise ce qualificatif du père de l'agriculture française pour Olivier de Serres malheureusement l'abbé Rosier va mourir pendant le siège de Lyon en 1793 sous les bombes qui tombent sur sa maison et son oeuvre sera poursuivie par d'autres par ses habits alors nous devons aussi à Brossonnet à Pierre-Marie Brossonnet qui est médecin et directeur du jardin botanique de Montpellier qui a réédité la seconde richesse du Murier en 1785 et alors lui il va plus loin Brossonnet en dotant un prix de la Société royale des sciences de Montpellier pour faire des recherches sur Olivier de Serres et faire un éloge nous avons aussi en 1786 Antoine Augustin Parmentier de la Société royale d'agriculture de Paris donc votre ancêtre ici qui publie un important mémoire sur les céréales et la boulangerie en langue d'oc et dans lequel il rend un hommage appuyé à Olivier de Serres par ces mots nous ne pouvons nous dispenser de citer quelquefois Olivier de Serres dans un mémoire destiné particulièrement pour la province qui a eu le bonheur de le voir naître puis ensuite dans le premier volume sur l'agriculture de l'encyclopédie méthodique de Pancouk en 1787 et bien l'abbé Tessier que vous avez ici en son portrait et bien il donne la première analyse complète du théâtre d'agriculture en une vingtaine de pages nous avons aussi en 1790 Jean-Antoine Chaptal et bien lui il publie à Montpellier un opuscule sur l'agriculture et il donne en une trentaine de pages aussi ses réflexions sur le théâtre d'agriculture qu'il qualifie ainsi le plus beau code d'agriculture qui soit sorti de la main des hommes vient ensuite le temps des éloges donc celui qui a été commandé par la société des sciences de Montpellier et bien c'est Jacques Anselme d'Orthès qui emporte le prix qui répond à ce concours et qui emporte ce prix lancé par Brossonnet puis en 1792 il nous faut parler de l'agronome anglais Arthur Young qui publie à Londres ses voyages en France alors il a été reçu plusieurs fois à dîner aux invalides chez Parmentier et d'autres Parmentier invitent à son laboratoire il invite dans sa maison dans son appartement les membres de la société royale d'agriculture et également Arthur Young et c'est là que ces autres probablement ont parlé à Arthur Young d'Olivier de Serres et qu'il a décidé de faire le voyage en Vivaray pour aller au Pradel et c'est là donc en 1789 qu'il visite le Pradel et qui le qualifie ainsi la résidence de l'éminent père de l'agriculture française vous voyez qui reprend mot pour mot les termes de l'abbé Rosier nous avons aussi à citer l'abbé Grégoire grande figure de la révolution et passionné pour le développement de l'agriculture qui réclame en 1793 les honneurs du Panthéon pour Olivier de Serres et qui disait-il méritait bien mieux cette gloire que Voltaire ce poète flagorneur de la cour et des divinités régnantes oui il serait sublime le moment où les représentants du peuple français porteraient en triomphe la statue d'un laboureur au Panthéon enfin un éloge fut prononcé aussi à la société d'agriculture de la Seine en septembre 1803 par Nicolas François de Neuchâteau alors voyez que parmi tous ces admirateurs il nous faut encore terminer par un autre admirateur c'est Jean-Baptiste Usard le célèbre vétérinaire qui possédait à sa mort une bibliothèque extraordinaire absolument unique en France de 40 000 ouvrages essentiellement de sciences naturelles d'agriculture et d'art vétérinaire et cette bibliothèque de Jean-Baptiste Usard contenait 24 éditions différentes du théâtre d'agriculture de 1600 à 1804 plus les opuscules que l'on connaît d'Olivier de Serres alors voilà je n'arrive donc à balayer un peu cette histoire de cette oeuvre pour arriver sur l'époque plus contemporaine nous avons vu donc que la révolution a retardé la réédition du théâtre et cependant les responsables politiques de l'Empire n'ont eu qu'à appuyer le mouvement qui se préparait déjà depuis 20 à 30 ans pour la résurrection de l'oeuvre d'Olivier de Serres et également cette oeuvre d'Olivier de Serres sous l'Empire finalement ça a été un argument de soutien politique au développement agricole de la France comme Henri IV l'avait fait du temps du vivant de l'illustre agronome avec la soie et le murier et bien Nicolas François de Château qui est le ministre de l'Intérieur donc de l'agriculture sous l'Empire il encourage la lecture du théâtre d'agriculture pour développer les pratiques agricoles et des années plus tard Philippe Pétain utilisera le message du père de l'agriculture française au service de sa révolution nationale mais ainsi pendant tout le 19ème siècle des statues sont édifiées des gravures sont diffusées des médailles sont frappées et offertes en récompense aux agriculteurs méritants par les sociétés d'agriculture et par les commises agricoles ainsi Olivier de Sierre demi-dieu de l'agriculture entre au panthéon de l'agriculture et y demeure encore aujourd'hui après 1804 le théâtre n'est plus réédité pendant une longue période de près de 170 ans et il faudra donc attendre la nouvelle édition qui sera produite par Étienne Dardelet en 1973 à Grenoble et puis une deuxième par Georges Roissard en 1979 toujours à Grenoble mais là ce sont des éditions qui sont destinées à des bibliophiles et des collectionneurs amateurs d'art voilà et puis après il y a encore une édition une édition Salkine et une édition Actes Sud alors voilà donc dans cette j'en arrive à ma conclusion excusez-moi j'ai parlé peut-être un peu vite mais 20 minutes c'est très condensé alors dans cette étude nous avons pu montrer quelle est la trajectoire de l'oeuvre d'Olivier de Serres pendant 400 ans avec une période d'édition suivie d'un dénigrement un oubli jusqu'à la redécouverte j'ai encore deux minutes alors c'est juste voilà ça fait rien donc voilà on a vu donc cette trajectoire cette évolution de son oeuvre qui amène donc jusqu'à ce qu'on lui attribue ce statut de père de l'agriculture française et c'est grâce à son oeuvre c'est-à-dire à ce qu'elle contient c'est-à-dire le caractère systématique de son approche la rigueur de ses raisonnements la prise en compte des techniques anciennes lorsque elles sont efficientes mais ajoutées avec ses propres expérimentations et observations et tout ceci manifeste réellement une démarche une démarche réellement innovante pour cette époque alors il est innovateur dans certains domaines notamment dans ce qui concerne la notion de terroir pour la viticulture dans les moyens d'amender les terres dans la mise en oeuvre des rotations des cultures dans la suppression de la jarchère dans l'utilisation des plantes fertilisantes il fait aussi oeuvre originale pour le drainage des terres pour l'irrigation et enfin il préconise l'hygiène dans la cave et dans la manianerie tout ceci pour éviter les maladies des vers à soie ou les maladies des vins en outre il écrit dans un français savoureux vivant pittoresque pour le plus grand plaisir du lecteur et puis enfin sa philosophie humaniste et bien elle se situe dans cette approche raisonnée de la vie et de la nature prendre les choses comme elles sont et chercher à les rendre meilleures par le travail composée avec la nature humaine en s'efforçant de ne jamais entrer en querelle avec ses prochains d'être courtois attentif aux pauvres honnêtes envers ses parents et amis et toujours accueillants et généreux alors pour terminer je peux vous dire aussi sachez bien mesdames et messieurs et bien que l'Institut Olivier de Serres conserve au Pradel la plus riche collection d'exemplaires du théâtre de la culture et ménage des champs disponible aujourd'hui de par le monde ça veut dire à peu près 20 à 22 éditions différentes nous n'avons pas toutes mais ici vous avez les premières pages de certaines de ces belles éditions voilà je vous remercie de votre attention on en profite pour vous signaler qu'on a sorti donc deux éditions du théâtre l'une la première donc de 1600 celle qui est reliée et l'autre de 1646 exceptionnellement on les a sorties de notre trésor donc on va laisser la parole maintenant à Bernard Mochand qui va nous parler soie et abeille il faut que tu sortes madame la présidente monsieur le secrétaire perpétuel mesdames messieurs confrères consœurs et confrères excusez-moi je vais vous parler uniquement d'un petit aspect de ce théâtre d'agriculture cette partie qui traite du ver à soie et des mouches à miel c'est-à-dire les abeilles tout simplement parce que ces deux approches assez méthodiques et assez justes qui fait que les informations que l'on trouve dans ces différentes parties on pourrait quasiment les utiliser actuellement à la fois pour développer son rucher et à la fois pour relancer des élevages de ver à soie si vous en avez le courage parce que c'est une opération qui est relativement conseillée alors je vais rappeler quand même deux données que j'ai trouvées fascinantes dans le théâtre d'agriculture c'est que la devise d'Olivier de Serres c'est science expérience et diligence et moi en tant que chercheur quand j'ai lu que la science ici sans usage ne sert à rien et l'usage ne peut être assuré sans science je trouve ça que c'est fabuleux que ce soit mentionné au 17ème siècle je dirais que ça devrait être la devise de tous les chercheurs plutôt que de se bagarrer pour savoir si on fait de la recherche fondamentale ou si on fait de la recherche appliquée l'autre aspect que je trouve assez remarquable chez Olivier de Serres c'est son humanisme Olivier de Serres il ne fait pas de l'agriculture pour faire de l'agriculture il fait de l'agriculture pour essayer de montrer et de faire comprendre comment cultiver la terre avec une finalité c'est de rendre l'entourage de l'exploitation l'entourage de la région agréable à vivre et de conclure que l'office du père de famille envers ses domestiques et les siens c'est à dire que bien que seigneur du pradel il faut prendre en compte les obligations venant pour l'activité d'agriculteur c'est à dire que c'est fini le temps du servage c'est fini le temps de l'exploitation c'est presque fini le temps de l'esclavage c'est à dire que les ouvriers agricoles c'est des parties prenantes de l'exploitation et ça ne peut marcher que si on considère les choses de cette façon j'avoue que dans la période dans laquelle on vit ce genre de devise devrait être pris plus en conséquence alors on vous en a déjà mentionné quelques petits points le livre d'agriculture est constitué de huit lieux c'est à dire huit livres et moi je dirais plus de huit actes c'est à dire que le théâtre c'est un théâtre et bien quand vous prenez une pièce de théâtre vous avez un certain nombre d'actes et bien les lieux c'est exactement la même chose et dans chaque lieu et il développe un certain nombre de points ce qui va nous intéresser c'est le cinquième lieu de la conduite du poulailler qui est une partie importante du théâtre d'agriculture voilà comment se présente le fronticeps c'est de la conduite de la poulaille du poulailler du colombier de la garenne alors la garenne c'est le lapin du parc de l'étang du rucher et des verrassois pourquoi les verrassois ils apparaissent en dernier et bien c'est parce que le pamphlet concernant les verrassois n'a pas été initialement prévu pour être dans le théâtre d'agriculture ce pamphlet a été publié en 1599 parce que et bien on avait missionné Olivier de Cerf pour s'intéresser à cet aspect de production de petite production qui étaient des productions qui devaient rendre plus agréable la vie des gens le miel apportait des douceurs et la soie apportait des richesses et alors ne vérifiez pas l'orthographe parce que c'est l'orthographe de l'époque si les verrassois eut été connus des anciens auteurs d'agriculture l'on ne fait de doute que la louange de tant riches animale n'eût été chantée par eux ainsi qu'ils l'ont fait pour celles des mouchables ça veut dire que le verrassois à cette période et bien on n'en connaissait rien et se pose la question de savoir comment Olivier de Cerf est arrivé à écrire tout ce qui a été écrit sur le verrassois et bien une des raisons est simple c'est que nos bons rois d'autrefois je ne sais pas si on peut dire de maintenant encore parce qu'ils s'achètent des bons costumes mais étaient toujours affublés avec des vêtements qui en fait étaient des velours de soie c'est à dire des vêtements faits par avec une fibre et un type de tissage qui consommaient de très très grandes quantités de soie et bien à l'époque la soie avait le même prix que le fil d'or ou le fil d'argent donc vous voyez qu'au niveau du royaume c'était une source de dépenses qui étaient de moins en moins acceptées d'où la première idée par François Ier qui venait d'Italie parce que je ne vous cache pas qu'en Italie bien un siècle avant on savait ce qu'était le verrassois et si vous avez visité l'exposition Léonard de Vinci au Louvre qui maintenant je crois est terminé et bien vous trouvez une planche de dessin de Léonard de Vinci sur les feuilles de Murier s'il a dessiné des feuilles de Murier c'est qu'on s'y intéressait déjà et on a découvert à Milan dans un château qui s'appelle le château du comte de Sforza sur dans une pièce des peintures murales qui représentaient une dizaine de Murier donc en un siècle avant ce qui s'est passé en France ensuite c'est également Henri IV Henri IV qui lui aussi était affublé de ses vêtements qui étaient destinés à paraître pour influencer l'interlocuteur et bien les mêmes problèmes de consommation de soie se posaient et puis également l'idée que en cultivant des Muriers pour produire de la soie et bien ça pouvait permettre d'enrichir les paysans parce que c'était une activité qu'ils allaient pouvoir mener et à partir de là et bien ont été définis tout un tas de conditions pour pouvoir démarrer et inciter cette production de soie donc le Murier alors à l'époque en France il n'y avait pas de Murier blanc mais en suivant l'itinéraire du ver à soie et bien le Murier blanc a été introduit et c'est le seul arbre qui est utilisé en sériciculture et c'est le seul arbre qui est utilisé comme nourriture des ver à soie le ver à soie ne mange rien d'autre que du Murier si un jour vous voulez élever des ver à soie assurez-vous d'avoir à proximité des Muriers alors je vais vous passer quelques petites informations vous voyez étant le Murier le fondement de ce revenu ça veut dire que c'est grâce au Murier qu'on allait pouvoir produire de la soie donc avoir en revenu et bien on allait donner des conditions pour le cultiver et le multiplier dites-vous bien qu'à l'époque on ne savait pas ce qu'était un ver à soie on ne savait pas ce qu'était un Murier et du jour au lendemain vous demandez aux paysans il faut vous lancer dans cette culture bon et bien s'il n'y a pas des références très précises à tel point que pour lancer l'opération Olivier de Serres a fait distribuer à tous les paysans des boutures de Murier gratuitement pour qu'ils puissent lancer la culture et comme ça vous a été dit tout à l'heure comme les rois voulaient qu'il y ait de la soie produite de partout et bien on a essayé de planter des Muriers de partout partout où on pouvait élever la vie on pouvait cultiver du Murier et Henri IV a voulu et est arrivé à faire planter au jardin des Tuileries plus de 10 000 Muriers bon maintenant il n'en reste plus ou des arbres apparentés mais qui ne sont pas des voignoles donc cette volonté de pouvoir multiplier de façon à avoir un certain nombre une quantité de feuilles parce que le ver à soie c'est une bestiole qui consomme des très grandes quantités et vous avez ici la ville du Murier disons moderne et vous voyez que les arbres sont cultivés de telle sorte à ce qu'il y a une conduite basse parce que il va falloir aller ramasser des feuilles et il faut que les feuilles aient une certaine qualité alors déjà en 1600 bon on ne posait pas la question de la même façon parce que ça ne se posait pas de cette façon mais il fallait que les feuilles de Murier soient bio parce que si vous alimentez les feuilles de Murier avec des feuilles contaminées et bien vous allez avoir des déchets dans vos élevages donc vous voyez on n'a rien inventé on a seulement incité les gens à s'orienter et il faut aussi prendre compte du fait que le ramassage des feuilles ça correspond à des dépenses il faut que la quantité de feuilles produites est récoltée soit juste ce qu'il fallait de façon à éviter le gaspillage vous voyez déjà en 1600 ils se préoccupaient du gaspillage alors qu'on a l'impression actuellement de redécouvrir ça et bien les acteurs de l'opération ce sont les maniaux les maniaux d'où vient le terme de maniaux ça vient de l'occitan manian les manian ce sont ceux qui bouffent tout le temps et vous savez quel nom on a donné aux établissements dans lesquels on élève les maniaux et bien ce sont les manianeries la manianerie c'est la maison où on élève ceux qui bouffent tout le temps et ça bouffe tout le temps si bien qu'il faut leur apporter à manger trois fois par jour et là déjà Olivier Dessert mentionne les conditions pour lesquelles il faut les nourrir et comme il dit la fin de ces provisions est la soie donc si vous voulez obtenir de la soie si vous voulez obtenir de la soie de qualité et bien il faut faire un élevage de qualité il faut faire un élevage dans lequel vous avez un minimum d'état sanitaire pour qu'il n'y ait pas de maladie un minimum d'hygiène ce qui à l'époque n'était pas déjà évident et à partir de ce moment là vous arriverez à produire des verres à soie sains qui vous donneront des bonnes productions de cocon et bien pour avoir ces magnaux il faut d'abord obtenir des oeufs et puis vous voyez ici vous avez l'exemple de l'éclosion d'une ponte de verre à soie et chaque petit trait que vous voyez c'est un verre à soie alors quand vous voyez l'éclosion c'est sur quelques centimètres carrés mais quand vous avez les larves du dernier âge et bien c'est plusieurs dizaines de mètres carrés donc il faut de la place donc au départ on faisait des petits élevages donc on les élevait dans la maison familiale et quand on a voulu produire plus de cocon et bien on a créé ces magnèneries et ces magnèneries ont abouti à voilà notre ami le verre à soie à la fin de son de son développement normalement on voit le fil de soie qui en découle mais c'est le verre à soie qui est sur le point de faire son cocon et vous le voyez ici en train de baver sa soie pour constituer son cocon la quantité de soie n'est pas encore importante si bien que vous le voyez par transparence mais au fur et à mesure la coque va s'épaissir et un cocon vous donnera un fil de soie qui fait plus d'un kilomètre de long dans un seul tenant et bien je reviens sur cet aspect de l'hygiène et dans quand on lit attentivement on voit qu'il parle de deux types de maladies les maladies ordinaires et puis les maladies accidentales et vous voyez sur ce verre à soie qui est dans le coin dont je vous montre le plus fort agrandissement vous avez ces ponctuations noires et bien que Olivier de Serre appelle des meurtrissures et bien je suis persuadé que ces meurtrissures c'est l'ancêtre de la pébrine et la pébrine a été une maladie qui au milieu du 19ème siècle a éradiqué la quasi-totalité des élevages et c'est grâce aux travaux de Pasteur sur la pébrine que Pasteur est devenu biologiste et vous savez tout ce qu'il a fait avec la suite de sa carrière et bien fini pour le verre à soie on va trouver quand même le temps de dire quelques mots sur le ruché et bien le ruché c'est plus facile à comprendre la genèse de son écrit parce que il existait un grand nombre d'auteurs anciens qui déjà parlaient des abeilles qui parlaient de ces fameuses mouches à miel et dans tout le travail de entre guillemets compilation de ses études et bien Olivier de Serres ressort les éléments fondamentaux pour arriver à conduire simplement et avec une bonne réussite un beau ruché qui va vous donner du bon miel et à partir de là et bien il vous passe tous les éléments nécessaires pour l'installation du ruché pour la matière pour constituer les ruchés rappelez-vous tout le temps qu'on est en 1600 au début du 17ème siècle et que l'on n'a pas les connaissances que l'on a maintenant et bien Olivier de Serres a l'avantage de focaliser son attention sur les éléments essentiels pour avoir une bonne conduite du ruché voilà par exemple quand il parle de comment construire des ruches et bien il va vous dire non vous faites pas comme ci comme ça comme ça et bien il vous dit dans telle région vous avez tel arbre vous avez ici vous avez l'exemple de ce qu'on appelle un ruché avec des ruches troncs c'est tout simplement des troncs qui sont creusés à l'intérieur sur lesquels on a posé une losse en pierre et vous voyez vous avez deux petits trous par lesquels vous rentrez les abeilles pour installer leur propre rayon de miel et ça ça ne vous demande rien quand vous êtes dans une région où vous avez une majorité de châtaigniers et bien le châtaignier c'est un arbre qui est quasiment imputressible donc votre ruché vous avez vous avez le garni à vie si vous prenez des planches et bien les planches il va falloir les ajuster il va falloir les mettre de telle façon à ce qu'elles soient hermétiquement closes pour éviter que l'eau rentre dedans pour éviter que le froid rentre dedans et vous voyez que et bien chacun va conduire son ruché comme il l'entend ne vous faites pas bassiner par des gens qui croient tout savoir et qui vont vous dire comment il faut faire pour vendre ce qu'ils veulent vous vendre prenez-vous en main et construisez vous-même votre ruché et ensuite et bien il explique comment faire en sorte à ce que les abeilles soient heureuses si vous mettez les ruches au bord d'une autoroute vous concevez que le miel il va être dégueulasse bon à l'époque il n'y en avait pas encore mais si vous mettez les ruches à côté des zones de puanteur et autres vous voyez que les abeilles ne vont pas vous faire du bon miel et bien il faut prendre en compte ceci il faut prendre en compte que par exemple je vous mentionne sa phrase en une eau que claire et nette et bien ce que néglige actuellement beaucoup de ces riciculteurs c'est la nature de l'eau qui est nécessaire et indispensable pour le développement de de l'abeille l'abeille boit beaucoup que de l'eau rassurez-vous mais c'est indispensable et compte tenu des conditions de sécheresse et autres si vous ne mettez pas à même de l'eau et bien vos ruches vont mal se développer et à partir de ce moment là et bien vous allez alors également il vous donne des informations pour savoir comment vous allez renouveler votre ruche comment vous allez pouvoir séparer multiplier les ruches et une technique qui est fabuleuse il vous suggère vous prenez une canne creuse vous allez attraper une petite abeille qui est en train de boire son eau vous la mettez dans la canne creuse vous fermez la canne vous en mettez plusieurs vous fermez la canne puis vous ouvrez la première qui va sortir vous la suivez du regard vous allez jusqu'à l'endroit où vous ne la voyez plus à ce moment là vous faites sortir la deuxième qui va vous donner la direction pour aller justement là où elle a fait sa ruche et en particulier à l'époque il y en avait encore des sauvages dans les forêts ça vous permettait de récolter des essaims dans des crontons d'arbres le plus difficile c'était d'attraper la ruche donc vous voyez des opérations comme ça qui sont toutes bêtes toutes simples mais qui marchent faire en sorte à ce que vous ayez des fleurs vous voyez par exemple ici ce verger de cerisier et bien c'est fabuleux pour les abeilles mais il ne faut pas que vous n'ayez que des vergers de cerisier parce que lorsque ils auront fini leur floraison il faut que vous ayez d'autres plantes qui vont vous fournir des fleurs à d'autres périodes et de façon continue pendant toute la saison à partir de ce moment là vous allez pouvoir assurer une production de miel qui vous permettra de faire une plusieurs ou trois récolte et c'est ce que l'on appelle ce qu'on appelle châtrer la ruche c'est à dire la récolte du miel vous voyez comme quoi cette abeille elle est heureuse parce qu'on lui a donné une fleur qui est pleine de promesses à la fois au niveau des hectares et au niveau polémique et quelques informations sur la conduite de la colonie et vous voyez qu'en châtrer les abeilles c'est à dire quand est-ce que l'on va récolter le miel parce que le miel dites vous bien que c'est la réserve pour la ruche pour passer c'est quoi merde oh pardon c'était pour m'obliger de me taire plus vite mais là c'est bon j'en étais je ne sais plus où le miel c'est rien d'autre que la réserve pour l'hiver pour les abeilles vous voyez c'est pas l'histoire de la fourmi et de la cigale l'abeille elle elle fait du miel pour pouvoir passer l'hiver même s'il fait moins 20 d'or sachez que dans une ruche il fait en permanence 37 degrés quelle que soit la température et bien pour pouvoir réchauffer et bien ce sont les quelques ouvrières qui restent qui en battant des ailes apportent cette énergie mais pour pouvoir battre des ailes il faut qu'elles aient des sources d'énergie alors l'homme il n'a rien compris donc ils vont lui piquer sa réserve et s'il ne fait pas autre chose à la place alors à l'époque on ne faisait pas comme on fait maintenant mais à l'époque si on faisait trop de récoltes et bien on arrivait à détruire la ruche et à partir de ce moment là et bien c'était la catastrophe et je vous remercie pour votre attention bien à mon tour de vous parler un petit peu toujours de l'élevage mais donc on va éviter de parler abeille et verrassoie et je vais vous faire un rapide survol parce que c'est vraiment très compliqué et très 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 chargé de tout ce que Olivier de Serres a fait en matière de production animale et toujours d'après le théâtre alors il faut se rappeler on l'a vu tout à l'heure que Olivier de Serres est arrivé très jeune il a acheté le domaine du Pradel en 1558 il avait 19 ans il est arrivé avec son attelage il n'était pas encore marié il s'est marié l'année d'après et qu'est-ce qu'il a trouvé sur le domaine simplement deux bœufs dix moutons une chèvre le domaine était en très mauvais état et de là donc doucement doucement il est arrivé à faire beaucoup d'expérimentation telle que nous allons le voir et autres en matière de fourrage culture production animale de différentes variées il faut rappeler aussi qu'il a mis en place le précepte chaque chose en son temps c'est important alors on va faire un petit peu un panorama des différentes espèces animales qu'il a décrites il y en a beaucoup beaucoup donc on va aller assez vite ce qu'il appelait la poulaille donc il rappelle surtout qu'au départ la poule est originaire de l'Inde on l'appelle la méléagride et il a surtout à chaque fois insisté sur l'élevage les techniques d'élevage mais en allant même sur tous les détails des types de logements types de poulaillers etc. tel qu'on va le voir en insistant sur les matériaux sur l'orientation sur les sols ce qu'il faut faire pas faire les prédateurs c'est une bible ces bouquins là c'est une bible mais qui sont toujours valables on parle actuellement d'agriculture de conservation agriculture durable autarcie il a vécu l'autarcie sa ferme tournée en circuit fermé l'agriculture de conservation entre les différentes végétaux animaux et autres il a mis en place tout ça on a parlé des plantes médicinales tout à l'heure il a utilisé tout ça dans sa ferme pour soigner les bêtes pour les alimenter et autres donc en ce qui concerne la volaille qu'est-ce qu'on peut dire il a mis au point une couveuse j'ai pas trouvé le dessin basée sur un petit feu de bois les oeufs au dessus c'est lui qui avait inventé la première couveuse comme ça à chauffer et ensuite le couvage se faisait en panier avec une bonne litière des herbes odorantes il y avait tout le détail figure dans l'ouvrage les types d'alimentation donc les jeunes poussins pour les apprendre à manger on a mangé du millet de l'orge du froment cuit des miettes des miettes de pain trempé mais surtout parfois dans le vin vous allez voir que le vin il l'utilise souvent on est dans le vivaré un petit peu de vigne il utilise souvent le vin pour nourrir les animaux le lait caillé quelques friandises et puis également les poireaux du jardin bon il nous explique aussi qu'il faut sortir les poussins par bande de trois douzaines une seule poule peut mener les trois douzaines de poussins dehors ou par un chapon alors il insiste beaucoup sur les chapons il y a tout un chapitre sur la préparation des chapons mais là il désigne comme le plus digne capitaine de tous les poulets et ce chapon était le meneur de poussins dehors on le traitait d'une certaine manière un peu barbare on lui plumait le ventre on lui frottait avec des orties piquantes et le chapon s'enivrait avec des soupes à base de pain et de fort vin rouge donc il était un peu dans les vapes mais il guidait les poussins dehors c'était un petit peu hard et encore je vous ai fait des j'ai évidé certains propos alors le chapon donc le chapon des coques on le castre à la lune descendante Olivier de Serres travaillait beaucoup avec les différentes périodes de la lune pour quelles que soient les espèces ou même les productions végétales on le castre en juin alors notion de bien-être animal on plumait la tête et les entrecuisses des chapons et des poules on les met en mue dans les cages les cages basses on les repose en lieux obscurs si on n'a pas de lieux obscurs on crève les yeux des chapons les chapons sont nourris trois fois par jour de pilules de boulettes faites de farine de millet d'avoine d'orge pétris dans l'eau chaude à mesure qu'on les donne à avaler certains y ajoutent des ravachés et de menus on avait déjà la notion de produits régionales puisque les meilleurs chapons étaient aux membres Madame la Présidente ceux de Saint-Génie et ceux de Loulin les oies alors les oies sont utiles à l'époque les oies pour les plumes la chair la graisse beaucoup d'utilisation de la graisse on doit les garder la journée sur les étangs la rivière les lieux bourbeux mais on les rentre la nuit beaucoup de prédateurs beaucoup de prédateurs le lion le renard et surtout le loup alors la poule sert pour couver les oies mais elle ne peut couver que cinq oeufs l'oie est exigeante elle demande beaucoup de propreté donc obligée de nettoyer sans arrêt le local on plume en juin en novembre et en décembre pour collecter les plumes le duvet mais également les grandes plumes pour l'écriture à l'époque et pour empenir les flèches l'oiseau se consomme normalement vers trois mois la viande la plus fine c'est un oison de trois mois alors là aussi une méthode utilisée dans le pays gascon pendant trois semaines les oies sont tenues enfermées en lieu chaud plumées entre les cuisses et le ventre elles sont cloîtrées en lieu sombre sinon là aussi les yeux sont crevés on les nourrit au millet et la voie de bouillie les cannes maintenant les cannes et canards bon toujours pour produire des oeufs de la plume de la chair on pratique le croisement entre le canard d'Inde beaucoup de souches venaient des Indes et la canne commune et surtout parce que ce croisement arrête le le bruit du canard et donc c'est un gain dans le silence sur la technique de gestion dans la ferme on entend moins les canards quand il y a cet hybride là aussi la poule est utilisée pour faire couver les oeufs de canard mais on se méfie également de tout le travail du renard du prédateur autre espèce donc les pigeons et la volaille la volaille volante alors plusieurs chapitres on l'a déjà évoqué tout à l'heure sur le colombier ou le pigeonnier le colombier est plus petit que le pigeonnier on préconise plusieurs modèles mais Olivier de Serre insiste sur le modèle rond cylindrique avec une échelle tournante qui permet d'accéder à tous les nids on l'appelle les boulins donc il y a d'autres pigeonniers sous forme d'octogones hexagones pentagones même carré parfait mais ils préconisent surtout ce ce bâtiment cylindrique et aussi parce que on peut protéger les les piliers avec des du fer blanc des plaques de fer blanc pour éviter que les rats ne rentrent dans le pigeonnier donc grosse précaution à propos des prédateurs alors aussi on peut même installer des paniers d'osiers qui sont faciles à nettoyer pour servir de boulin alors il préconise il voit un peu large il préconise un colombier dans la basse cour près de la ferme mais un autre au milieu des champs pour nourrir les pigeons alors cet élevage de pigeons donc au départ il l'a dimensionné pour sa ferme à partir de 50 à 60 paires de jeunes pigeons pour commencer l'élevage et ensuite se multiplier beaucoup de détails sur quelles sont non pas les races mais les phénotypes meilleurs que les autres les cols dorés sont signe de bonne fécondité le plumage sombre plutôt que le blanc pour éviter les rapaces les couleurs des yeux les pieds qui sont rouges pour une meilleure chair ceux qui ont des grandes pattes ont plus de corps et de chair fine tout ça sont des estimations en démonstration et sur expérimentation alors là aussi pour retenir les jeunes aux colombiers en phase de démarrage au niveau alimentaire le régime ce sont des boulettes de la taille de deux mains à becter à base de chair d'une tête de pied de bouc chair et tête et pied de bouc castré bouilli de la terre de potier pour mélanger du sel des vestes de blé des graines de chambre de l'urine on ne sait pas quelle espèce mais enfin de l'urine séchée au soleil et donnée sous forme de boulettes et pour les adultes pour les parents une tête de chèvre ébouillantée avec du sel du mille et mélangée dans du miel voilà on rentre dans les détails ambiance agrémentée de odeurs pour éviter toutes les odeurs on fait passer de l'encens de la lavande de la spique du romarin du thym qui sert aussi pour faire la litière dans les boulins et dans le nid pour éloigner les prédateurs des jeunes et du colombier on pend en haut du bâtiment une tête de loup à chaque chaque fenêtre on place des têtes de chauve-souris voire les tronçons d'une corde d'un pendu vous voyez déjà toute la suspicion et des rameaux de lignes sauvages il a calculé parce qu'il utilise beaucoup les fumiers toutes les fertilisations animales donc un colombier produit par an entre 30 et 40 sacs de bons fumiers à base de paille d'orge autre volatil on va aller plus vite les cailles les tourterelles à enlever dans des grandes volières qu'il décrit très précisément volières avec tout ce qu'il faut mettre dedans comme arbuste comme plante pour nourrir ces animaux du millet qu'on apporte en plus bon les pans alors les pans c'est le roi de la volaille terrestre mais ça a également un rôle de gardiennage vous savez que on parle toujours de ces pans qui donnaient l'alerte aussi bien pour alerter le fermier qu'alerter les autres chiens etc notamment des prédateurs et on le mange on mange le pan également à l'époque les cygnes alors les cygnes c'est l'animal pour le seigneur pour les grands seigneurs mais tout ça ça fait partie de son descriptif il va aussi bien au niveau du fermier que de l'employé que des grands seigneurs on le verra tout à l'heure pour la chasse un animal qui se mange mais qui est un grand porc etc qui se plaît un peu partout surtout sur les étangs c'est un animal qui vit très longtemps très autonome et par contre qui mange dans les étangs pour la pêche qui mange beaucoup d'étangs et beaucoup de poissons et de grenouilles alors on a évoqué tout à l'heure la garenne donc la garenne c'est le parc d'à peu près un hectare huit qui était préconisé pour une famille où on élevait les lapins les meilleurs lapins sont ceux de garenne et non pas ceux du clapier on engraissait à la finition en clapier mais on préférait avoir l'animal de plein air on le nourrissait à base de glands de chênes lormes qui donnent du goût de genièvre le thym dans le Languedoc et en Provence je rappelle que le Pradel est à l'époque dans le Languedoc la Provence ça s'appelait le Languedoc on donne également des cannes des roseaux du serpolet la lavande tout ça pour donner du goût aux lapins la spique le chou les salades l'orge l'avoine et le foin d'hiver on constate que la chair des femelles est plus tendre que celle des mâles comme les mâles castrés alors on castre au couteau sans recoudre pour engraisser les lapins ou bien au clapier engraisser ou bien relâcher dans la garenne mais après casser on élève le cochon d'Inde on élève le cochon d'Inde qui est un animal très fertile on l'utilise également encore dans le Pérou pour faire de la viande de nos jours ça s'élève et ça s'engraisse très bien facilement chair blanche et c'est très fertile donc à partir de quelques douzaines par an vous avez beaucoup beaucoup de vous avez une production très importante de cette petite viande alors animaux à 4 pieds j'ai mis 4 pattes c'est 4 pieds donc on va changer d'échelle un petit peu donc la bouvine la bouvine est importante au départ elle produisait du lait et de la traction animale on ne parlait pas trop de viande la viande était un sous-produit donc Olivier de Serre nous dit que pour alimenter 10 à 12 bovins il faut exploiter à peu près un peu plus de 3 hectares et demi il décrit le phénotype on ne parle pas de génétique à cette époque là le taureau donc un regard furieux et terrible mais plus doux que facile format moyen long de corsage robe rouge il faisait plutôt les robes rouges ou foncées le poil fin pour la qualité de la viande la fesse ronde ferme la corne du sabot noir ça c'est toujours d'un jour la corne l'animal noir comme la tarine ou autre la gascogne est beaucoup plus résistante dans la montagne une queue longue est bien fournie la vache pas beaucoup de descriptifs mais elle a une tête plus fine et la mamelle bien sûr qui est bien productrice on cherche les bonnes mamelles alors le taureau saillit simplement pendant 2 ans et seulement 30 à 40 vaches parfois jusqu'à 60 là aussi on l'autorise à saillir que pendant la nouvelle lune et ensuite il est castré alors contrairement à ce qu'on pourrait penser il estime que la production des vaches laitières donc était de 12 à 15 litres par jour ce qui est important par rapport à nos jours et parfois jusqu'à 20 litres mais on pratique en été 3 traites beaucoup de personnel le vaché a un travail assidu il est chargé de surveiller les jeunes veaux il y a beaucoup de soins au veau mais également de traire le veau doit avaler à la naissance un oeuf cru alors on pratique la traite habituelle mais également un peu comme on le fait de nos jours un petit peu encore dans le massif central la traite au pied c'est à dire que le veau vient vient après la traite têter le restant de la traite pour produire de la viande du veau sous la mer ça existait déjà à l'époque là venons-en maintenant aux ovins donc priorité à cette époque là on a vu la production de soie mais également priorité à produire de la laine pour les moutons et en sous-produit donc la viande le lait les fumiers encore et le cuir bon les agnages sont groupés en automne et en fin d'hiver on calcule 60 à 70 brebis par bélier là il n'y a pas trop de nouveauté par contre la laine dente des agneaux est très maîtrisée puisque les agneaux ne sont autorisés à venir téter les brebis qu'à certaines heures de manière à laisser tranquille la brebis pour qu'elle s'alimente bon la tonte est entre mai et juillet entre mai et juillet avant le départ en estive le principe d'estive existait déjà à l'époque dans pas mal de zones et de régions quelles qu'elles soient en France alors là aussi production de fumier par le système de paquage sur les prés mais surtout sur les chaumes de céréales pour fertiliser ces terrains le berger alors il doit être sa définition c'est industrie donc produire mais avoir travailler en douceur vis-à-vis des animaux et vigilance puisqu'il y a pas mal de prédateurs autour du mouton type le loup les chèvres pas grand chose à dire sauf qu'elles produisent un bon lait et elles produisent aussi de la peau c'est un bon débroussailleur mais qu'on contrôle pour éviter de dévorer les arbres et les productions on avait parlé tout à l'heure des problèmes de la vigne des jardins elles rentrent dans le jardin donc il faut éviter qu'elles rentrent dans le potager je vous rappelle aussi qu'après donc en 1667 sur l'exemple suivant les conseils d'Olivier de Serres à Grenoble le parlement avait interdit dans tout le dauphinois l'utilisation des chèvres et ensuite ça a fait même tâche d'huile sur d'autres régions on consomme à l'époque le cabri très jeune la viande de cabri et on consomme très peu la viande adulte alors allons voir les pourceaux maintenant les porcins et les truies donc la truie déjà était très prolifique 10, 12, 15 petits on est montré c'est ce qu'on a à peu près actuellement on est une portée 2 portées par an c'est ce qu'on a également on calcule à peu près actuellement 23 porcelets par an donc on est dans les bonnes normes déjà à l'époque sans faire de génétique production de viande production de fumier production de cuir des races plutôt sombres des belles tétines bien sûr pour avoir un maximum de lait pour les pour les cotichons on appelle ça les cotichons les petits porcelets donc là aussi je vous passe sur les tout le descriptif des logements du sein les différentes catégories d'animaux les truies avant la mise bas après la mise bas le couchonnage l'aération des bâtiments bon la truie ne porte pendant 6 ans ce qui est assez important l'alimentation donc des les truies et des porcelets sous produit de céréales après la moisson donc on lâchait les porcs dans les dans les champs ou après sur l'air de bâtage des glands des châtaignes des légumes des chouraves des citrouilles et des concombres mais également des pommes des poires des figues parfois séchées qu'on stockait pendant toute l'année pour alimenter tout au long de l'année les truies alors les feuillages cuits c'est original mais on faisait cuire les feuillages donc bien sûr le murier donc ça devait être la concurrence entre les bonnes feuilles et les mauvaises feuilles par rapport à la production prioritaire du murier le noyer les vignes et également on emmenait les porcs donc dirigés par le porcher pour sur les parcours on note également pour les fermes qui étaient près des villes Olivier de Serres conseille d'utiliser le son produit par les boulangers locaux et les restes de l'hôtellerie c'est ce qu'on a connu nous tous les suifs qu'on a connus quand on était jeunes dans Paris oui on tue le cochon bien sûr à un an ou parfois deux donc c'est ce qui se fait actuellement tuer le cochon une fois par an ou parfois à deux ans alors venons-en maintenant aux équidés donc assez rapidement parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites il conseille d'acheter des chevaux déjà dressés plutôt que de les dresser soi-même mais de faire net également les jeunes poulains pour à partir des chevaux âgés qui vont servir un peu de meneurs et de guides et de dresseurs bon tout un grand chapitre sur les robes les chevaux avec beaucoup là aussi de une prédication sur les balsanes bon c'est toujours une balsane une balsane deux balsanes mais là il y a beaucoup de détails sur le choix des talons à partir du placement des balsanes beaucoup de pratiques également décrites sur la manière de faire saillir je passe les détails l'élevage de poulains avant son dressage des techniques d'alimentation des techniques de contention de manipulation de dressage à l'attelage l'anon bon essentiellement dans le sud de la France souvent élevé alors là c'est un peu original souvent élevé par une jument parce que plus de lait par la jument que par la naisse le mulet toute la production de mulet de mulet de mulet on dit que la mule est plus puissante que le mulet mais nécessite un dressage assez particulier pour apprendre au mulet les bonnes allures à l'attelage en ce qui concerne l'attraction animale maintenant on va voir un petit peu les aptitudes des animaux les productions donc bien sûr on produisait la traction se faisait par le bœuf les chevaux le mulet la mule on vient de le voir et les ânes bon quelques notions un peu techniques 6 chevaux pour la fameuse charrue à train de roue 6 chevaux pour tirer cette charrue alors qu'en bosse il suffit que de 2 bœufs pour tirer l'autre type de charrue le coutre qui n'avait pas de roue donc tout ça c'est de la technique entre la production de charrue et le type d'attelage et la région le bœuf fournit bien sûr une traction beaucoup plus puissante que le cheval notamment pour les labours profonds de champagne ou de régions assez de cultures labours profonds argileux lourd mais il est moins moins résistant que le bœuf non pardon il est plus résistant que le cheval engraissé on sait qu'il va donner un bon rapport en viande de réforme mais également il produit des cuirs et des graisses pour la famille on cite également les différents joues régionaux en citant qu'en plus du jou de collier on ajoute aussi un collier comme en Savoie pour avoir 2 points de traction le cheval est plus rapide il a un sabot qui porte plus sur le sol mais il est plus fragile et plus aiguissant en rachement alors les animaux donc de traction animale sont également utilisés pour le batage et Olivier Serre préconise donc 32 animaux aussi bien des chevaux que des bœufs qui se relaient toute la journée et qui sont guidés par 20 hommes pour mener les chevaux ou les animaux mais également pour ventiler le grain donc un gros chantier de batage on essaie de faire ça dans une journée avec un rendement de 120 charges qui sont engrangées donc un travail intensif la mise de manière intensive au travail des animaux quelques autres productions donc il nous parle qu'on mangera du beurre de vache du fromage de brebis et du cahier de chèvre tout ça pour comparer un petit peu la qualité des différents vins des petits détails un peu piquants pour présurer le lait on utilise la fleur du chardon la racine d'ortie ou le jus de la figue ou alors un peu comme actuellement une cahier de d'agneau mais assaisonnée de safran de gingembre et de sel le beurre de mai est bien sûr le meilleur parce que l'herbe est fraîche il est brassé à la main alors on fait déjà également du régionalisme il nous cite les fromages d'auvergne qui sont déjà très réputés et appréciés sur tout le royaume donc déjà la notion de vente des produits mais également ceux de Bretagne et de Provence et également il cite les fromages qui viennent de Suisse d'Italie de Turquie et de Hollande pour faire du comparatisme alors en ce qui concerne la production de viande bovine donc on castre les mâles vers 18 mois pour les engraisser ou pour la production animale et on pratique également la demi-castration à la pince la pince qu'on connaît tous à la lune descendante attention bon les bœufs sont dressés progressivement jusqu'à 3 ans c'est très long contention manipulation qu'ils boivent du vin et du sel pour se droguer un petit peu pour être habitués à marcher droit on les habitue sur les routes et dans les villes au bruit au parcours bon comme d'habitude la paire de vieux bœufs dresse la paire de jeunes et surtout ne jamais prêter ses bœufs à quiconque le bouvier habitue ses bœufs à certains bruits certains chants certains ordres et il ne faut pas les prêter aux grasins bon l'estive là aussi pour produire les jeunes bovins et les moutons pour économiser les fourrages on engraisse les bœufs réformés tout l'été en évitant le léchage alors parce que les bœufs ont l'habitude de se lécher et on applique sur toute la totalité du corps du bœuf de la bouse pour pas qu'il se lèche technique d'élevage on a presque fini donc les viandes et les salaisons les sous-produits donc production de bœufs les bœufs sont à tuer à saler on doit consommer assez vite la viande de bœuf le bœuf est suspendu pendant 20 heures pour raffermir la viande et faciliter la découpe on le consomme assez vite donc sous deux semaines sinon il est salé à souhait par deux hommes qui mettent la carcasse dans un ou la découpe dans un grand sap et le mélangent avec le sel pendant une demi-heure ils sont éventés pendant 5-6 jours pour sécher bon les tripes sont réservées un petit peu au petit personnel pour la première table et la deuxième table il y a un grand débat sur quelles sont les meilleures viandes mâles, femelles castrées ou pas jeunes ou engraissées la graisse de porc sert en cuisine mais aussi elle sert à graisser les charrues les charrettes le moulin les souliers les cuirs ou également en remède pour la pharmacie pour soigner les hommes et le bétail alors petit détail aussi il y avait un marché très connu la veille de Pâques sur le parvis de Notre-Dame chaque année qui est très féquenté par les charcutiers qui venaient acquérir donc le lard mais avec une découpe spéciale de refente les chèvres elles sont sacrifiées en octobre pour une bonne variation de la peau fine c'est la bonne époque pour obtenir la peau la graisse est gardée pour les chandelles la graisse de chèvres est la meilleure pour faire des chandelles de bonne qualité celle du bouc castré est hélas servie pour faire du colmatage des fontaines on voit tout de suite la différence entre les deux types de produits pour les peaux et les cuirs donc qui étaient importants à cette époque là pour l'habillement on apprend à collecter les peaux de chèvres à les tendre à les travailler soit pour l'habillement soit pour les outres pour le transport des huiles du vin également pour faire des marocains les portefeuilles et les souliers fins les vaches les peaux de vaches sont destinées à faire des vieilles bottes il y a un cordonnier qui passait dans la ferme à domicile une fois par an qui travaillait les bottes ou les souliers et pour les mettre et pour le personnel de manière à éviter que le personnel se plaigne que ses bottes sont trop petites ou trop grandes on adaptait on faisait sur mesure les chaussures pour le personnel la peau de bœuf elle sert pour les semelles la peau de porc est traitée et sert à recouvrir les coffres les fameux coffres de voyage on l'a vu tout à l'heure ou pour les cris blablés j'ai pas compris pourquoi les cris blablés mais enfin je comprends pas bon les coffres on sait on le voit bien alors pour ne pas se faire piquer d'autres pour avoir ses propres peaux avant le tannage on marquait personnellement sa propre peau avant que ça parte au tannage et avant que ça revienne pour être travaillé à la ferme alors je vous fais grâce un petit peu on va aller plus vite mais il y a beaucoup d'articles sur un grand parc d'à peu près une dizaine d'hectares préconisés pour héberger des animaux sauvages le cerf la biche le sanglier beaucoup d'autres animaux pour la chasse il y avait beaucoup de détails également sur les étangs et la pêche comment préparer l'étang le système des dons actuel comment pêcher qu'est-ce qu'on plantait dans la pêche pour alimenter les poissons comment on se préservait des prédateurs comment on plantait on creusait non pas des étangs mais des fossés autour de la garenne à lapin pour pas que le lapin sorte mais on y élevait du poisson tout un chapitre également sur les chiens de garde les chiens de garde de la ferme les chiens de garde pour les animaux comment les élever quelle race alors là aussi la santé des bétails il y a à peu près une cinquantaine de pages sur la santé des bétails utilisant des sous-produits animaux utilisant beaucoup de plantes de plantes médicinales produites par la ferme et avec des techniques barbares non pas d'opération mais de sutures et autres et puis la santé de la famille là aussi utilisant beaucoup de sous-produits animaux on a vu tout à l'heure les graisses mais également les panses les sous-produits la bile et les plantes produites sur la ferme voilà j'en ai fini donc je voudrais simplement faire la transition qu'au Pradel on a fait beaucoup de choses Olivier de Serres a mis en place beaucoup 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 de techniques d'expérimentation qu'il a fait chez lui mais aussi à aller à l'étranger pour voir ce qui se faisait ou bien dans d'autres régions de France et puis là vous avez pour fêter l'année 2019 donc le lycée a ouvert fin 2019 une très très belle chèvrerie qui vient d'ouvrir et vous voyez qu'on utilise donc c'est une chèvrerie qui sert de lieu de formation il y a actuellement 120 chèvres on me disait que ça allait passer peut-être à 200 les techniques très modernes de traite peut-être une monotraite les techniques modernes d'échographie des chèvres et production de fromage de haute qualité et surtout exploitation des herbages et ce qui me donne donc la transition avec Daniel Sauvant qui va vous parler des herbages et des fourrages merci beaucoup merci Pierre bonjour à toutes et à tous je suis ravi d'être là d'abord en tant que membre de cette noble compagnie et puis ayant des racines à des choix ça me chatouille quelque part de façon agréable d'avoir à parler donc d'Olivier de Cerf alors on a choisi avec Pierre de vous parler des fourrages parce que dans cette partie qui ne représente qu'à peu près 2% de l'ensemble du livre une vingtaine de pages il y en a mille en tout donc c'est pas énorme mais on quand on s'y penche pour de bon on découvre un certain nombre de choses qui sont étonnantes personnellement j'ai enseigné les fourrages ou en partie pendant une cinquantaine d'années en fin de compte à l'agro et en lisant Olivier de Cerf ce que j'avais jamais fait sur cette partie des fourrages et bien j'ai découvert un certain nombre de choses notamment un certain nombre de techniques je pensais qu'elles avaient été mises au point au 19ème siècle comme on a toujours tendance à dire quand on est prof parce qu'au 19ème siècle les grandes découvertes ont eu lieu mais pas du tout il y a un certain nombre de points qui étaient déjà en fin de compte des pratiques à l'époque d'Olivier de Cerf c'est à dire 4 siècles plus tôt alors dans cette partie consacrée au fourrage il y a plusieurs chapitres donc c'est un lieu avec plusieurs chapitres et il y a bien sûr une introduction qui permet de situer un petit peu où est-ce qu'on va il y a deux grandes choses il y a ce qu'on appelle les herbages sauvages c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les prairies naturelles ce qui est intéressant dans les propos qu'il y a à propos de ces herbages c'est qu'il y a déjà un vrai souci de valorisation presque maximale c'est à dire qu'on recommande d'associer la prairie permanente en fin de compte avec de la production d'arbres et finalement c'est l'agroforesterie d'aujourd'hui qu'on a l'impression de découvrir pas du tout Olivier de Cerf pratiquait déjà effectivement l'agroforesterie et bien entendu une fois de plus dans son ouvrage parce que ça revient assez souvent le grand vecteur pour les engrais pour finalement toutes les cultures ce sont les ruminants et ce sont en particulier donc les bovins une des raisons d'être effectivement des bovins pendant un certain nombre de décennies même deux siècles au niveau des exploitations agricoles c'était les vecteurs effectivement des engrais même si les engrais on ne savait pas ce que c'était je rappelle que l'azote par exemple c'est une découverte la voisie en 1790 à peu près là on est quand même deux siècles avant donc on perçoit des choses mais on est incapable derrière ça de mettre de la connaissance précise donc c'est là on est bien dans le monde d'un progrès qui est technique qui ne s'appuie pas sur la connaissance scientifique mais qui s'appuie avant toute chose sur des observations cumulées au fil des décennies vraisemblablement alors à côté de ça il y a les herbages francs c'est ça que j'ai découvert en particulier c'est que ce qu'on appelle prairies temporaires ou artificielles et bien ça existait déjà il y a quatre siècles avec effectivement on va dire une culture qui est pratiquée avec un grand soin et avec du drainage si c'est nécessaire de l'irrigation si c'est nécessaire Olivier de Serres avait fait tout un système d'irrigation relativement sophistiqué au niveau donc de ce domaine du Pradel alors ces herbages donc dits francs ou artificiels ça représente un gros volume 8 à 9 pages avec finalement quelque chose qui m'a d'emblée frappé c'est que dans la hiérarchie de valeur des terres c'est pas ce qu'on verrait aujourd'hui les meilleures terres vont pour faire des prairies enfin des prairies artificielles ensuite ce sont des terres à la bourre donc pour le blé on va dire pour les céréales et ensuite les terres médiocres sont pour la vigne voilà ça permet de planter le décor en matière de noblesse en quelque sorte des terres alors ensuite et bien il y a des paragraphes et des paragraphes de détails sur toutes les pratiques toutes les techniques un chemin en quelque sorte de pratique avec espirer c'est vrai que l'épierrage c'est quelque chose qui revient très très souvent aujourd'hui on n'y pense pas mais à l'époque c'était quelque chose de très très important vraisemblablement pour épargner ne serait-ce que les faux puisque tout était récolté effectivement à la faux d'ailleurs dans une des parties images de ce chapitre on voit quelqu'un qui est en train de faucher donc sinon c'est l'ensemble effectivement d'un itinéraire technique on va dire relativement classique au niveau donc des semis ce qui est quand même assez intéressant ça va de soi mais on n'est pas habitué à ça systématiquement dans toutes ces cultures fourragères quand il y a plusieurs récoltes il y en a une qui est consacrée à faire de la graine pour l'année suivante d'accord ça c'est une pratique on va dire qu'on a aujourd'hui oubliée puisqu'on achète les graines mais à l'époque il fallait effectivement produire sa propre graine alors il y a bien sûr des graines qui sont conseillées ce qu'on appelle les exquises semences il se trouve que ce sont systématiquement des légumineuses c'est aussi intéressant de voir dans les propos d'Olivier de Serres le culte qu'il vouait à la légumineuse il avait déjà bien réalisé le fait qu'en fin de compte elles avaient une vertu que n'avaient pas les graminées en particulier en association avec d'autres cultures des céréales en particulier il est bien vu que quand c'était avec des alternances avec des légumineuses et bien ça se passait mieux c'est à dire pour nous elles sont vecteurs d'azote c'est clair mais pour lui il ne savait pas mais il observait donc on est bien dans un progrès qui s'appuie sur des observations donc voilà des graines conseillées et puis un certain nombre de conseils en première année en particulier si vous voulez la culture est relativement fragile donc il ne faut pas y mettre des animaux il faut faucher en faisant attention etc il y a tout un voilà il y a des pages et des pages tout un ensemble de détails et quand on regarde ça il y a quand même des trous il y a des trous en ce sens que par exemple nous quand on raisonne les fourrages le stade c'est essentiel parce que ça joue sur la valeur nutritive ça joue sur l'ingestibilité donc sur la valeur alimentaire du fourrage tout ça ça n'existe pas dans le paysage on dit il faut un stade de récolte pas trop tard c'est tout ça s'arrête là aujourd'hui quand on écrit des choses sur les fourrages le stade de récolte du fourrage c'est le truc qu'on met en premier c'est complètement essentiel par rapport à la valorisation là ça effectivement ça n'existait pas par contre par exemple au niveau de la fenaison donc dans la conservation des fourrages qui est un défi permanent comment conserver les fourrages pour conserver et garder leur qualité c'est essentiellement la voie sèche c'est à dire que les ensilages n'existaient pas à l'époque je me promets un jour quand j'aurai le temps d'aller voir dans la biblio je pense germanique je pense que les ensilages devaient sans doute déjà exister peut-être à cette époque là mais donc c'était essentiellement la voie sèche et il avait bien compris que finalement quand un fourrage qui était sur le pré prenait une pluie et bien quelque part il était moins bon pour les animaux alors qu'à l'époque le concept de valeur alimentaire n'existait pas l'énergie on ne savait pas ce que c'était la protéine on ne savait pas ce que c'était mais il avait quand même réalisé que finalement une bonne pluie sur un fourrage en train de sécher ça n'arrangeait pas les choses au contraire et puis il décrit comment les conserver comment faire finalement des meules qui finalement vont permettre à la pluie de couler dessus de ne pas rentrer à l'intérieur il y a oui il y a des choses assez intéressantes à lire à ce propos là dans ce qui m'a surpris aussi par rapport aux espèces c'est que ce que lui appelle Saint-Foin c'est en réalité de la luzerne et ce qu'il appelle les sparsettes à laquelle il consacre finalement pas mal de lignes c'est en fait ce qui est devenu le Saint-Foin après donc il y a une espèce de petite confusion quand on n'est pas prévenu effectivement pendant quelques lignes quelques pages on se trompe puis on vient en arrière on dit c'est pas possible et là après on comprend mieux par contre tout ce qui est veste tout ce qui est trèfle tout ça c'est déjà c'est les mêmes produits alors ce Saint-Foin qui est sans doute donc la luzerne qui a quand même près de 5 pages donc c'est c'est un produit effectivement qui est assez vénéré avec c'est que vous voyez 5 à 9 récoltes par an pas de pâturage parce qu'il est trop fort alors c'est c'est une expression qui revient assez souvent un fourrage qui est trop fort en fin de compte c'est sans doute un fourrage qui a une valeur nutritive trop élevée et qui fait que comme on dit ça rend le boyau mou des étapes peut-être un peu diarriques etc. de l'animal c'est pas c'est pas vraiment détaillé ce qu'est effectivement un fourrage un petit peu fort alors culture idéale à combiner avec le baie on voit bien l'apport d'azote avec une légumineuse associée donc à une céréale et puis la nécessité de faire une récolte sur qui est destinée à faire la graine alors l'esparcette ça a l'air d'être un fourrage qui est quand même très apprécié qui a finalement trois intérêts majeurs faire du foin d'abord foin de qualité puisque c'est une légumineuse produire aussi des graines je savais pas que l'esparcette servait à produire des graines qui servaient à nourrir dans les animaux c'était une sorte d'avoine en quelque sorte et puis culture enrichissante on revient sur cet aspect des légumineuses pour les terres maigres grâce il marquait dans son livre à une certaine vertu engraissante pour les blés voilà c'est ça qui résume finalement l'intérêt des légumineuses par rapport à ce volet azote trois coupes par an pâturage les conseillers bien sûr on sait bien que les légumineuses même encore aujourd'hui on ne conseille pas le pâturage et puis c'est quelque chose qui rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui les assomments bien entendu alors les vests et les farages c'est assez intéressant parce que la veste qui est une légumineuse finalement je me suis rendu compte qu'ils recommanderaient assez fortement la combinaison veste avoine et c'est marrant parce que quand vous prenez des livres sur les fourrages notamment en zone méditerranéenne que ce soit en sud de France en Italie en Espagne dans le Maghreb et bien les associations veste avoine c'est encore tout à fait prisé et tout à fait recommandé et moi j'ai complètement découvert ça que finalement il y a 4 siècles c'était déjà quelque chose qui était recommandé et il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé au début le farage le farage c'est une espèce de fourrage etc non pas du tout en fait c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le méteille vous savez qu'en élevage bio ça a du succès c'est finalement une culture d'un mélange on va dire de céréales en particulier donc du froment du seigle et puis un peu de légumineuse de la baisse de l'avoine de l'orge etc donc le méteille existait déjà il n'avait pas le même nom donc c'est pas une découverte récente contrairement à ce qu'on croit avoir dans un certain nombre d'ouvrages c'est quelque chose qui correspond à une pratique ancienne le mélange donc de différentes plantes qui sont en majorité des céréales donc voilà en conclusion ce qui me semble important de souligner comme intérêt d'abord d'abord le fourrage on sent que ça représente une activité importante dans l'ouvrage je vous rappelle d'ailleurs que quand on recense les mots les différents mots qu'on fait des fréquences sur les mots ce sont les mots relatifs aux activités d'élevage qui sont les plus nombreux et ce qui est marrant c'est que si on dit à travers ça que c'est l'élevage qui est le plus important on s'aperçoit que dans le culte scientifique autour d'Olivier de Serre souvent l'élevage n'y apparaît pas ou très peu ce sont plutôt les agronomes au sens strict on va dire sans lancer le débat qui se sont finalement plutôt emparés de l'image d'Olivier de Serre alors que dans son ouvrage c'est quand même plus l'élevage qui occupe en quelque sorte le terrain il y a des observations intéressantes je vous dis j'ai découvert un certain nombre de choses donc je vais pouvoir repartir d'une carrière de prof de nutrition et d'alimentation sur la base de ses connaissances il a été précurseur de techniques qui ont perduré c'est quelque chose d'intéressant et puis il y a ce choix délibéré pour les légumineuses qui finalement était presque prémonitoire puisqu'on n'avait pas de connaissances sous-jacentes bien sûr de très grosses limites pas de quantification la notion de rendement n'existe pas la notion de valeur nutritive n'existe pas la notion de stade de récolte n'existe pas des choses qui sont les piliers aujourd'hui en matière de production fourragère et bien entendu sur l'aspect donc de conservation il n'y a que la conservation par fenaison qui existe donc voilà il y a quand même un certain nombre de limites très sérieuses mais quand même quand on lit tout ça et puis qu'on se dit c'était il y a 4 siècles quand on voit quand même les progrès énormes qu'on a réussi à faire en peu de temps on dit que là sur un certain nombre de points on rend compte les choses n'ont pas tellement évolué et surtout moi pour moi un certain nombre de choses qui avaient été créées au 19e siècle c'est pas vrai elles existaient déjà finalement au temps de l'évier de serre c'était d'ailleurs pareil pour les couveuses j'ai découvert les couveuses dont on a parlé tout à l'heure pour moi ça venait du 19e siècle peut-être début 19e mais non il y a une description comme tu nous as dit tout à fait précise donc de ces couveuses merci bien pour votre attention bien il nous reste merci beaucoup aux 4 orateurs et je pense qu'il nous reste oui il nous reste une demi-heure pour les questions donc n'hésitez pas Michel merci madame la présidente et compliment merci pour cette pour cette brillante présentation j'ai été ravi je débarque à Paris je tombe là-dessus c'est extraordinaire pour moi j'avais beaucoup de questions je vais en commencer par je vais commencer par la première puis on verra si j'ai le temps pour les autres la première évidemment qui me vient à l'esprit c'est quel a été l'impact de cette rédaction de cette réflexion quelle a été la diffusion on dit souvent que nul n'est prophète en son pays le fut-il et jusqu'à quel point il était dans une région relativement éloignée de l'île de France et de la partie la plus active dynamique telle que je me l'imagine au 16ème siècle donc quel a été son impact et comment a-t-il réussi cette diffusion il n'y avait pas de conseiller agricole comme il y en a eu après au 20ème siècle et je n'ai pas bien vu qu'elle pouvait être en efficacité en quelque sorte merci en fait la question porte sur la diffusion locale locale ou régionale donc c'est monsieur Vidal si vous voulez bien vous passer ici alors premièrement il faut déjà dire qu'il écrit en français et donc en langue d'oc 1% seulement de la population peut lire le français on parle occitan donc effectivement il ne s'adresse pas aux paysans il s'adresse aux maîtres de domaine aux propriétaires alors ça c'est déjà un premier point ce qui fait qu'au 17ème siècle il a été pelu certainement qu'il a été comme on l'a vu publié essentiellement à Paris on le voit dans les bibliothèques essentiellement à Paris donc dans le royaume de France il n'est pas très très connu jusqu'à 1804 avec l'édition de 1804 qui à ce moment là elle est un peu plus lue et c'est l'école de Jules Ferry qui va permettre aux paysans de lire le théâtre de la culture qu'on va lire à la fin du 19ème siècle et jusqu'à dans les années 50 probablement donc un pacte sur le terrain ? non assez faible je pense assez faible il faut compléter en disant que je ne sais plus qui a été le premier ministre de la culture donc beaucoup plus tard mais a fait diffuser le livre dans chaque commune il a été diffusé dans chaque commune lu ou pas lu mais en tout cas il a été obligatoirement diffusé dans toutes les communes de France à quelle époque ? je crois que c'était avec le premier ministre de l'agriculture donc 1880 oui après il est repris par l'académie de l'agriculture alors je vois tous ces noms en particulier c'est le parlementaire et les autres qui sont derrière les conférenciers ça a été repris est-ce qu'il n'est pas clair à la fin du 18ème ? alors oui oui c'est ça en 1804 l'édition de 1804 elle est rédigée avec des annotations d'un certain nombre d'une vingtaine de contributeurs qui sont les agronomes de l'époque et là c'est la plus intéressante d'ailleurs si vous voulez une édition de théâtre cherchez celle de 1804 parce que vous avez à ce moment-là cette vision de la science du siècle des lumières par rapport à ce qu'est écrit Olivier Dessert l'édition de 1804 elle a été modifiée ou c'était recoupillée texteaux texteaux c'est de 16 ans oui c'est recoupillé texteaux bien sûr mais non non mais ajouté avec des notes des notes des scientifiques donc Parmentier Cels enfin voilà Neuf-Château Usard tous ces gens-là au fur et à mesure du texte ils mettent un petit chiffre une note une note en fin de chapitre et à ce moment-là ils discutent quelques notes sont même très très longues sont plusieurs pages on va vous donner tout à l'heure le mot de passe pour aller voir le théâtre il y a énormément de notations faites par les plusieurs scientifiques qui sont très très intéressantes en footnote et autres ça double presque le bouquin peut-être juste juste un point avant par rapport à la question de de Michel le système agricole qui est décrit en plus n'est pas du tout le système agricole de l'époque dans les campagnes c'est si tu veux une agriculture de pointe faite par des gens riches des nobles qui s'intéressent effectivement à ce qu'ils font il y a aussi l'idée du protestantisme derrière ça par rapport à la diffusion par rapport il y a toute une approche aussi qui est liée quand même à la religion d'Olivier de Serres qui explique aussi un certain nombre de choses qui explique aussi par rapport au fait que le bouquin soit tombé dans les oublis c'est quand même juste après la révocation de l'édit de Nantes c'est pas par hasard je me suis trouvé à faire un exposé moi sur Olivier de Serres dans le sud d'Aardèche j'étais chercher la carte de Cassini 1720 le Pradel n'existe pas dans la carte de Cassini c'est pas par hasard d'accord donc voilà il y a aussi un certain nombre de choses qui je pense s'expliquent par une dimension religieuse et le Pradel a été rasé oui si je peux me permettre d'ajouter je pense qu'effectivement il y a le problème religieux il est possible qu'on l'ait évacué pour cette raison mais il y a aussi quand même l'évolution générale qui fait qu'il y a eu beaucoup de traités d'agriculture au 16ème siècle et puis au 17ème pas vraiment il y a beaucoup de traités d'horticulture monsieur Vidal l'a dit surtout de l'horticulture et donc à ce moment là on les oublie les traités j'ai l'impression mais enfin on y reviendra allez-y oui oui je suis tout à fait de votre avis et je ne partage pas tout à fait le problème du protestantisme parce que dans les dans les citations dans les dans les les bibliothèques vous avez vu le carnet d'Aldubois c'est un catholique tout ce qu'il y a de plus premier ministre de la France et bien il a dans ses bibliothèques le théâtre d'agriculture et puis ces personnes aussi j'ai trouvé ils ont aussi les ouvrages de son frère Jean de Serres on n'en a pas parlé qui est un un grand théologien un pasteur de son époque qui a écrit beaucoup plus d'ouvrages d'ailleurs qu'Olivier de Serres notamment son son inventaire général de l'histoire de France et d'autres ouvrages et ces ouvrages de Jean de Serres après 1685 après l'édit des Nantes on le trouve encore dans les bibliothèques donc je partage pas tout à fait le problème de fait qu'il soit protestant pourquoi ce qui serait la raison pour laquelle on aurait arrêté de republier le théâtre d'agriculture c'est au contraire que Charles Estienne non plus il est réédité jusque dans ces années-là et puis après 1700 c'est fini alors après il y a la nouvelle Maison rustique de Ligier qui pendant tout le 18e siècle et là il y a beaucoup d'éditions de cet ouvrage il a plus de succès à ce moment-là et écrit dans un français aussi classique et non plus dans le français naissant de la renaissance quoi Oui il sent Ligier je suis pas sûre qu'il ait eu tant de succès que ça mais si enfin certains il est réédité en tout cas jusqu'en 1800 enfin oui mais il est beaucoup réédité en tout cas il est beaucoup réédité beaucoup beaucoup C'était une mauvaise langue nous avez vous dit bien monsieur Boussard Oui il y a deux choses qui m'étonnent apparemment dans tout ce que vous avez dit il n'est jamais question ni de main d'oeuvre et de planification du travail d'un côté ni non plus de prix et ça c'est étonnant pour un économiste du 20e siècle En ce qui concerne la main d'oeuvre il en parle beaucoup de la formation de la main d'oeuvre un petit peu les conseils puisque comme disait Dominique le livre est destiné aux propriétaires mais aussi aux ménagers donc aux régisseurs aux gestionnaires et il parle beaucoup on fait l'impasse un petit peu peut-être trop sur la formation du berger qui est totalement décrite la formation du vaché le porcher tout ça c'est bien décrit dans les détails et parfois avec des quantités mais c'est un document assez pratique et par contre pour les prix non on a quelques notions sur les surfaces mais pas sur les prix Philippe Prévost va peut-être répondre en parlant du livre de raison puisque Olivier de Serres enregistre tout ce qu'il vend ce qu'il achète etc alors peut-être que qu'est-ce qu'on peut dire sur le coût de la main d'oeuvre en fait dans le livre de raison oui bonsoir dans le livre de raison effectivement où on voit tout le détail de toutes ces dépenses et de ces recettes là on voit précisément qu'il avait un esprit de gestionnaire très développé et je peux vous renvoyer aussi on avait fait intervenir pour un double regard agronome et économiste donc Jacques Caneille pour l'agronomie et puis Amédée Mollard pour l'économie où ils avaient justement donné leur point de vue d'agronome et d'économiste sur le théâtre d'agriculture et là je me rappelle qu'Amédée Mollard avait bien montré à quel point la question de la gestion de la main d'oeuvre et puis l'importance de la rentabilité de l'entreprise était toujours présente dans le propos d'Olivier Dessert et on le retrouve à différents endroits du théâtre donc c'est en fait c'est vrai que moi je voulais revenir justement à la remarque de Daniel sur le fait que les eaux techniciens ne s'étaient pas appropriés Olivier Dessert comme les agronomes c'est effectivement c'est la remarque je me suis fait et je vous remercie Pierre et Daniel d'avoir fait cette intervention parce que dans les entretiens agronomiques du Pradel qui ont lieu tous les deux ans on convoque régulièrement Olivier Dessert on a fait il y a deux ans sur le design territorial on convoque Olivier Dessert avec sa montagnette et autres on a fait il y a quatre ans sur les savoirs d'action on convoque Olivier Dessert sur l'approche pratique et en fait je pense que les agronomes eux se sont appropriés parce qu'effectivement les premiers chapitres l'approche un peu alors Dominique tu disais systématique en fait les agronomes eux ont développé l'approche systémique du milieu de culture et je pense que à la fois l'approche systémique du comment dire à la fois des différents niveaux d'organisation de la parcelle jusqu'à l'exploitation voire un peu le territoire ont fait que les agronomes se sont retrouvés dans certains des principes agronomiques puisque l'agronomie n'existait pas encore à l'époque et qui font que ça a été parlant pour les agronomes et moi ma question c'est est-ce que aujourd'hui du coup avec ton regard Daniel est-ce que chez les zéotechniciens il pourrait y avoir une appropriation du théâtre d'agriculture et ménage des champs plus que ça n'a été jusqu'à maintenant compte tenu maintenant du rôle que tu pourrais jouer dans la diffusion des principes sur la zéotechnie d'Olivier Dosser auprès des zéotechniciens c'est une question que je m'étais posée en fin de compte j'ai l'impression que dans le domaine on va dire des animaux en général le problème qui qui a et qui fait qu'effectivement des zéotechniciens ne se sont pas appropriés on va dire Olivier Dosser alors que l'élevage est très présent c'est finalement le gap au niveau des techniques c'est à dire la zéotechnie a progressé etc. grâce à un certain nombre de connaissances scientifiques en génétique en nutrition en reproduction etc. et c'est là que s'est forgée cette science appliquée qu'on appelle zéotechnie ou science animale et tout ça au niveau de l'ouvrage Olivier Dosser c'est il n'y a rien quoi il n'y a rien parce qu'il n'y a pas la connaissance scientifique pareil sur le domaine de la pathologie il y a finalement c'est le lieu sur les aliments où il y a pas mal de choses sur tout ce qui est pathologie comment essayer de prévenir de guérir etc. aussi bien les animaux que les hommes plus les animaux d'ailleurs que les hommes j'ai l'impression que les hommes on s'en fout un peu au passage sur les animaux il y a pas mal de choses mais ce sont vraiment des je ne sais pas si je vais dire le mot Michel va me rentrer dedans des remèdes de grand-mère par rapport aux animaux donc voilà on est d'emblée si tu veux on a du mal à juger les choses parce que on reste sur un discours technique très superficiel ce que j'ai évoqué pour les stades pour les fourrages et ce qui est la clé aujourd'hui pour nous pour évaluer un système fourragé pour le valoriser etc. c'est pas présent chez lui voilà c'est ce qui me semble expliquer un peu les choses alors que quand on fait des approches systémiques d'agronome il y a déjà des notions de rotation ça va beaucoup plus loin j'ai l'impression c'est juste un avis un avis personnel sur cette sur cette question j'étais pas personne oui c'est vrai mais le volet approche systémique se nourrit déjà bien dans les vies de serre je trouve que alors sur le volet j'étais du même avis que notre collègue Vidal sur les aspects protestantisme mais à Barjac fin novembre j'ai fait une conférence sur l'éliette serre avec quelqu'un qui faisait juste avant une conférence sur le protestantisme en Ardèche à l'époque d'olivier de serre etc. et c'est un peu lui qui m'a convaincu alors que je n'étais pas avant que et bien dans le trou dans l'oubli qu'il y a eu d'olivier de serre il y avait quand même un espèce de effectivement de alors non pas de vengeance mais voilà il était protestant mais c'est vrai deux gasparins étaient protestants il descendait d'ailleurs d'une des il était un peu de la même famille etc. donc bien sûr je suis peut-être un peu entier dans ce que je dis parce que le temps est court mais voilà c'est ça qui m'a alerté c'est les propos d'une personne quand même prof à la Sorbonne donc il connaît un peu ce qu'il raconte enfin j'espère qui effectivement semblait apporter un certain nombre d'arguments par rapport à ça c'est tout je crois que c'est un sujet de discussion oui ce qui est intéressant trois questions sur l'impact du témoin du bouquin est-ce que c'était traduire dans les autres langues est-ce qu'il y avait un impact dans les autres pays et est-ce que on sait s'il y avait une importance pour les gens qui sont émigrés de l'Europe vers l'Amérique du Nord dans le 17ème siècle merci pour cette question qui est un peu complexe à répondre je peux déjà dire la première chose c'est que parmi les opuscules qu'il a écrits le tout premier en 1599 c'est la cueillette de la soie par les vers qui la font donc l'opuscule sur la soie il a été traduit en allemand tout de suite après en 1603 et puis il y a un deuxième opuscule qui est sorti en 1603 aussi c'est la seconde richesse du murier blanc et donc en Angleterre également on a traduit les deux ouvrages ont été mis dans un seul et traduit en anglais donc la cueillette de la soie et la seconde richesse du murier blanc voilà c'est tout ce qui a été traduit le théâtre en lui-même n'a jamais été traduit ni en anglais ni en allemand ni en italien voilà ce que l'on peut dire alors par contre bien sûr comme j'ai évoqué tout à l'heure Arthur Young l'agronome anglais il est venu en France il est reparti convaincu par cet ouvrage il est passé au Pradel bien sûr il est venu se recueillir sur le site du Pradel peut-être que enfin il a été un grand défenseur d'Olivier de Serres en Angleterre certainement voilà je ne vois pas beaucoup d'autres éléments rajoutés j'ai juste quelques remarques d'abord une des choses qui moi une des choses qui m'intéresse dans cette réflexion sur le plan religieux c'est que on sent la lecture de ce qu'il écrit qui est une espèce d'éthique qui est un peu spécifique c'est plus ça qui m'intéresse l'éthique qui sous-tend le travail la réflexion l'investissement dans la tâche que les problèmes de vengeance ou des choses comme ça bon quand on lit le théâtre on se rend bien compte que par rapport à la langue du 17ème c'est une langue complètement différente et que ça peut être aussi un facteur du désinvestissement du lecteur pour ce texte là qui est quand on regarde même les éditions les dernières éditions par rapport à ce qu'on écrit par ailleurs à la même époque c'est pas les mêmes langues et cette dimension n'est pas du tout à négliger à mon sens et il y a un autre plan qui m'intéresse qu'on n'a pas évoqué c'est que c'est un héritier aussi d'une culture antique ça c'est pas on ne l'a pas évoqué c'est très important les références aux écrits des agronomes antiques sont très importantes et que tout le problème de cette réflexion agronomique entre guillemets je me méfie pour moi c'est pas de l'agronomie c'est de la gestion domestique et ce évidemment les agronomes ils ont envie que ce soit un traité d'agronomie moi ce qui m'intéresse c'est comment ce livre s'inscrit dans tout un fil d'ouvrages de réflexions sur la gestion de mon domestique indépendamment indépendamment de tout souci technique économique etc comment je gère mon quotidien sur mon domaine sachant que l'idéal aristocratique jusqu'au 18ème siècle c'est vivre du sien c'est à dire mieux on exploite ses terres son domaine son chez soi et qu'on ne dépend de personne mieux c'est et plus c'est noble et c'est en ces termes là qu'il faut le dire c'est pour ça que je préfère penser à un manuel d'économie domestique avant que ce soit un espace de réflexion agronomique si on ne se dit pas ça on a des attentes d'un propos agronomique et c'est peut-être pas ça qui le sous-tend d'abord c'est ça la question et puis alors cette culture marquée par la culture antique et ses références et on va voir au fur et à mesure qu'on lit des livres comment les références pensent aux auteurs anciens elles disparaissent comme la langue vieillit le système intellectuel de référence à des écrits antiques disparaît aussi ce qui fait qu'au bout d'un certain temps le lecteur se trouve très en distance par rapport à ce texte dans lequel il ne retrouve plus sa façon de réfléchir voilà enfin c'est les quelques et puis alors il y avait une dimension qui m'intéressait beaucoup bon on parle d'agronomie d'élevage etc la dimension alimentaire me paraît extrêmement importante on est au coeur de l'économie domestique et c'est une source extraordinaire de références et de réflexions techniques sur le plan alimentaire pour relire le chapitre sur les confitures c'est vraiment extraordinaire ça nous éclaire sur même des techniques actuelles les textes sur la fabrication du fromage etc avec toujours cette dimension de profondeur sociologique quand on fait quelque chose c'est pas je fais du fromage c'est je fais pour qui est-ce que ça va être pour les employés est-ce que ça va être pour mon visiteur noble et je fais différemment et la profondeur sociologique dans les techniques alimentaires qu'on a complètement oublié et qui est toujours présente chez Olivier de Serres puis un dernier point c'est son ouverture on dit il fonctionne en circuit fermé en autarcie etc il a des ouvertures très intéressantes par exemple il est très vigilant à ce qui arrive de la modernité au point de vue des légumes et il parle de la betterave rouge qui nous arrive depuis peu d'Italie et que lui évidemment il essaye de mettre dans son jardin tout comme c'est un des premiers à décrire des modes de culture de la pomme de terre par provinage etc en nous disant ça nous vient de chez nous depuis très très peu depuis le Dauphiné je suis l'actualité de l'arrivée de cette modernité légumière voilà et puis pour les animaux on peut noter ce qu'a dit Pierre c'est intéressant il parle du cochon d'Inde qui est le lapin d'Amérique du Sud pas que le Pérou il y a l'Argentine le Régouet tout le monde le Paraguay le lapin de l'Amérique du Sud c'est le cochon d'Inde par contre il parle du cygne ce qui peut paraître dans des milieux aristocratiques de la même époque comme complètement rétro et il ne parle pas du tout de la dinde comme si la dinde n'était pas arrivée dans le vivaret et qu'il met encore en avant le cygne le cygne ça me paraît un archaïsme alors qu'on connaît la modernité de l'arrivée de la dinde qui est dans toutes les basses-cours aristocratiques depuis plusieurs dizaines d'années avant l'apparition du livre merci pour votre lecture attentive est-ce que l'un de vous veut répondre sur l'éthique ? il y avait quelqu'un d'autre ? oui ? Christian de mon raison ? non alors je veux bien nous avons parlé d'éthique si vous n'avez rien à dire et vous êtes deux à avoir parlé de l'économie j'aimerais bien demander à monsieur Mochamp un petit peu d'économie domestique là les abeilles pardon les magnans les verres à soie quelle importance cela avait dans le au domaine du Pradel ? ils produisaient ? ils produisaient beaucoup ? est-ce qu'on le sait ? oui dans les livres de raison ? à lancer donc cet élevage qui était complètement nouveau qui était au point d'avoir incité les paysans à remodeler leur parcelle et leur avoir fourni gratuitement les boutures des muriers parce que ne sachant pas ce qu'était cet arbre ne sachant pas comment le multiplier et le reproduire et bien la seule façon c'était de leur fournir les arbres gratuitement et pendant un certain nombre d'années il faut bien reconnaître que au cours du 17ème siècle la sériciculture elle a eu du mal à s'implanter parce que pour la bonne raison je vous dis c'était quelque chose de nouveau demander à un agriculteur de se lancer dans une nouvelle culture sans avoir d'informations parce que rien n'était écrit sur cette stratégie donc il a fallu un certain temps de dire aux gens à la place de votre blé qui a des rendements qui sont minables vous coupez et vous mettez des muriers et au bout de 3 ans et bien vous pouvez ramasser des feuilles ça a traînassé jusqu'au début du 18ème siècle et ce qui a réellement été à l'origine du développement de la sériciculture c'est pas les paysans c'est pas l'ivier de serre c'est pas c'est le climat c'est à dire qu'en février 1709 il y a eu une vague de froid relativement conséquente qui a duré une quinzaine de jours avec des températures tournant autour de moins 20 moins 25 degrés si bien que châtaigniers oliviers vignes et bien sûr muriers tout a gelé pour ramasser des châtaignes il faut attendre 20 ans pour ramasser des olives il faut autant de temps pour ramasser de la vigne et avoir du bon vent il faut attendre une dizaine d'années par contre le murier au bout de 3 ans vous pouvez commencer à ramasser des feuilles et à partir de ce moment là les gens ont eu très rapidement un nouveau revenu qui leur a permis de lancer vraiment la série cyclique et ça ça a été remarquable ensuite il y a eu et ça continue encore maintenant des bisbilles entre les Auvergnats et les Lyonnais parce que il y en avait qui étaient des protestants il y en avait d'autres qui étaient des catholiques et ma foi les Lyonnais c'était des commerçants et les Ardéchois c'était des producteurs donc chacun voulait tirer profit du travail des autres et dans le cas de la série c-culture on le voit dans l'évolution de la série c-culture chaque fois que quelqu'un avait la main mise sur la série c-culture il la gardait chez lui et il n'en informait pas les voisins je vous ai fait remarquer qu'en Italie cent ans avant on connaissait la série c-culture pourquoi c'est arrivé en France c'est parce que déjà au XIIIe siècle le pape qui est venu donc il a créé le Comte à Vénescent et à partir de ce moment là ce Comte à Vénescent était un territoire italien donc dans ce territoire italien les tireurs de soie avaient le droit de venir s'y installer et puis vous savez qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont arrivés à faire passer les vers à soie au-delà des frontières mais l'impulsion a été donnée par Olivier de Serres en donnant et Henri IV l'a soutenu d'où cette idée de planter dans les jardins des tuileries ces milliers de mûriers parce que Henri IV voulait qu'il y ait de la production de soie de partout et pendant tout le XVIIIe siècle la sériculture s'est bien développée et puis au milieu du XIXe siècle suite à ce dont je vous ai parlé des fibrures sur le verre à soie la pébrine s'est développée et la quasi-totalité des élevages a été anéantie mais grâce aux travaux de ma soeur ça a pu redémarrer et ensuite il y a eu les guerres et puis il y a eu un facteur fondamental qui a fait que la sériculture a été abandonnée en France c'est le percement du canal de Suez parce qu'on n'a jamais produit la quantité de soie que l'on consommait donc on a toujours importé de la soie venant du Japon les voies excusez-moi j'espère que vous avez tout entendu parce que les voies d'importation de la soie se faisaient par des voies maritimes et on repassait les ballots de soie à dos de chameau au détroit d'Omane pour rejoindre la Méditerranée donc c'était pas plus sûr à l'époque que maintenant donc ça agrévait fortement le prix de la soie du jour où le canal de Suez a été percé le prix de la soie est tombé carrément de moitié et les soieux lyonnais n'ont pas réduit de moitié leur importation de soie puisqu'ils avaient une enveloppe budgétaire donc ils ont aligné la quantité de soie qu'ils voulaient importer sur cette enveloppe budgétaire donc ils ont importé deux fois plus de soie et à partir de ce moment-là quand vous importez un produit vous n'importez que le produit qui a la qualité de ce que vous attendez la qualité de la soie produite dans tout le sud-est pas uniquement en Ardèche et bien vous avez comme toutes les productions vous avez une répartition de gauss avec un pourcentage de bonne qualité un pourcentage de très bonne qualité un pourcentage de mauvaise qualité et bien quand vous importez vous importez et c'est le cas de la soie lyonnaise vous n'importez que les soies de très haute qualité vous n'allez pas vous embarrasser alors là c'est pareil il y a tout un tas d'autres histoires bon Pierre va vouloir peut-être oui 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 il faut il faut m'arrêter parce que autrement vous passez la nuit ici Pierre veut compléter peut-être merci monsieur Mochamp Pierre veut vous les compléter non j'avais juste une question mais un chiffre seulement pour ne pas avoir trop de réponses Bernard combien de kilos de feuilles de murier pour combien de kilomètres de soie alors juste un peu pour avoir une expérience parce que il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut aller ramasser les pages et qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas qu'il n'y ait qu'on a qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas Bien, je crois que nous pouvons remercier chaleureusement les orateurs qui ont été excellents pour nous montrer ce qu'était ce traité d'Olivier Dessert. Voilà. Donc, cela nous termine l'année Olivier Dessert pour le quatrième centenaire de sa mort. Elle a eu, je pense, beaucoup de manifestations tout au long de l'année et j'aimerais rappeler qu'elle succède à la commémoration du 400e anniversaire de la publication du livre lui-même du Théâtre d'agriculture en l'an 2000. Elle avait déjà donné lieu au Pradel à une grande manifestation qui avait été organisée par le Pradel, par le lycée agricole d'Aubna, avec l'association d'histoire des sociétés rurales. Et déjà à cette époque, sous le patronage de l'académie d'agriculture, le secrétaire perpétuel, Georges Pedro, y était allé. A l'époque, historiens et agronomes s'étaient réunis, ce qui n'avait pas été si simple. Et je suis heureuse de voir qu'il y a un chemin parcouru, puisqu'aujourd'hui, je pense que le dialogue des disciplines a été plus approfondi. Et je ne doute pas que les commémorations de cette année n'aient encore ajouté à nos connaissances. Et je crois que c'est le moment de remercier tous les partenaires de cette année Olivier Dessert, les partenaires pour toutes ces manifestations au cours de l'année. Donc je citerai, en espérant ne pas en oublier trop, Agrinium, l'INRAE, l'Association française de l'agronomie, l'établissement du Pradel, l'Association des Ardéchois de Paris, le département de l'Ardèche, les régions, Rhône-Alpes, le Parc national des Monts d'Ardèche et des musées. Je pense que nous devons aussi remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque et en amont jusqu'à aujourd'hui avec les personnels de l'Académie. Alors, en conclusion de cette année, puisqu'on m'a demandé de faire la conclusion, merci Pierre, je vous propose une réflexion sur la renommée d'Olivier Dessert. Nous en avons déjà beaucoup parlé, donc je vais juste apporter une pierre supplémentaire, parfois un peu contradictoire, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'il fut le seul agronome à l'époque ? M. Vidal a déjà répondu en partie. Et pourquoi son œuvre a-t-elle mieux survécu que celle des autres ? Alors, tout le monde vous a présenté justement ses qualités, celles de son traité, et vous avez montré aussi la validité de ses conseils. Avec ses limites, M. Sauvent a montré, grâce à ses connaissances d'agronome d'aujourd'hui, combien ça pouvait être à la fois novateur ou un peu ancien. Alors, au XVIe siècle, il y a eu de très nombreux livres d'agronomie qui ont été publiés. Ils ont été diffusés à partir du moment où l'imprimerie l'a permis. Ils ont été traduits souvent en plusieurs langues. En particulier, il y a eu le Libro de l'agricultura de Gabriel Alonso de Herrera, qui était en castillan au milieu du XVIe siècle, puis en italien, non, du XVe siècle, pardon. Puis, l'italien Agostino Gallo, à Brescia, qui a relaté ses propres expériences. Donc, vous voyez déjà, un grand nombre, je n'en cite pas beaucoup. Ah, je vous envoie, si cette question vous intéresse, il y a actuellement une grande exposition à Lyon, à la bibliothèque de Lyon, qui est intitulée « Le ménage des champs ». En fait, on y parle très peu d'Olivier de Serres, mais on parle beaucoup de toutes les autres expositions. Donc, si vous voulez, je me suis inspirée de ça. Le plus grand succès a été celui de la maison rustique, dont M. Vidal nous parlait, qui a été écrit par Étienne et son gendre Liébaud en 1564, et qui a été réédité pendant 150 ans. Vous avez posé la question des traductions tout à l'heure. Eh bien, celui, la maison rustique d'Étienne, a été traduit à Anvers en néerlandais, donc en 1565, en allemand en 1579, en italien en 1581, en anglais, en 1600, et même réédité en anglais en 1616. Donc, vous voyez un point de comparaison. Alors, j'aimerais comparer ces deux ouvrages. Le médecin Charles-Étienne a publié, donc, en 1564, après 30 ans de publication pédagogique sur le lexique agronomique latin. Son gendre Liébaud, qui était médecin comme lui, a amélioré chaque édition. Et ensuite, eh bien, au XVIIe siècle, le livre a été publié, mais à la fin du siècle, il est tombé dans l'oubli. Mais, pour vous montrer à quel point la maison rustique a eu du succès, eh bien, vous savez bien que l'intitulé maison rustique est resté très populaire, puisqu'au XIXe siècle, on l'a beaucoup repris, et au XXe siècle, aujourd'hui encore, vous avez chez Flammarion une collection qui s'appelle la maison rustique. Et il avait beaucoup de points communs avec Olivier de Serres, puisqu'il était organisé en six livres thématiques. Il était sur le modèle des traités de Caton et de Comulumel, ce que vous rappeliez tout à l'heure, donc, que les ouvrages antiques étaient encore très lus et faisaient référence. Bien, alors, ce qu'il faut dire sur Étienne, c'est qu'il n'était pas propriétaire de terre. Il dit avoir été, je le cite, « contraint de rustiquer souvent de foi et familièrement conversé en toute sorte avec sorte de gens rustiques. » Donc, il peut se présenter alors comme un auteur oculaire et quasi praticien. Alors, c'est là où nous pouvons comparer les deux ouvrages, celui d'Étienne et celui d'Olivier de Serres. Le XVIIIe siècle et surtout le XIXe siècle ont valorisé la science appliquée et donc ils veulent des praticiens. Et c'est ce qui nous explique que les Étienne et Liébaud sont beaucoup plus vite oubliés parce que ça n'était pas des praticiens, c'était des médecins. Et d'autre part, au XIXe siècle, on va voir qu'il y a aussi la volonté de valoriser la vertu, la vertu morale. Or, le docteur Charles-Étienne a été emprisonné pour dette. Je l'affiche mal. Enfin, j'ajouterai qu'Olivier de Serres était enraciné dans un terroir. Il a fait ses expériences dans un terroir alors que les autres, non, c'était quelque chose de général. Donc, on peut dire, certains disent que le théâtre d'agriculture est l'ultime déploiement d'une pensée et d'une pratique d'écriture née dans l'Antiquité. Donc, la filiation est bien affirmée, affichée. Et il cherchait à combiner l'attention aux réalités présentes les plus locales et un discours universel sur les principes et les valeurs de l'agriculture. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre puis en France, on a commencé à célébrer Olivier de Serres comme le premier des agronomes modernes en le dissociant de ses contemporains. On a oublié les autres. Son entreprise systématique et raisonnée, curieuse d'innovation, semblait avoir anticipé l'évolution de l'agriculture. Il n'a pourtant pas cessé de dialoguer avec les sources antiques, avec en particulier l'ordonnance ancienne représentée par Columet. Donc, au XIXe siècle, je pense qu'Olivier de Serres a été, enfin, on sait qu'il a été statufié. Il y a la statue et l'obélisque de Villeneuve-de-Bergues. Il y a au Conservatoire national des arts et métiers une statue pour honorer l'agriculture. Elle date de 1852. C'est aussi l'époque où on voulait développer la séréciculture. Donc, c'était double raison de l'honorer. Et puis, au XIXe siècle, on peut dire aussi qu'il a été accepté par tous les courants politiques, d'autant plus qu'il était protestant. Le XIXe siècle a eu le goût de l'histoire, le culte du passé, tout en étant tourné vers l'avenir. Et là, c'est encore une force d'Olivier de Serres. Ils ont mis en valeur les modèles de vertu, ce que je vous ai rappelé, et ils ont aussi mis en valeur, c'était les héros du XIXe siècle, ceux qui pouvaient exprimer un humanisme libéral. Ils ont valorisé en Olivier de Serres un individu qui s'élevait au-dessus de la masse et un homme qui a contribué à la diffusion d'une pensée de progrès. J'ajouterais qu'au XXe siècle, on a continué à le valoriser parce que c'était un homme du terroir. Alors, pour terminer, je voudrais vous remercier tous de votre présence et de vos questions, et vous inviter, si vous le voulez, à regarder ces deux ouvrages anciens, et puis vous dire que si vous voulez lire vous-même le théâtre d'agriculture, il est sur Gallica, donc vous pouvez aller directement sur Gallica pour le lire. Je vous remercie.